Installez-vous, prenez place. Nous avons laissé le temps aux dernières personnes, encore à l'extérieur, de nous rejoindre. Et il y a normalement suffisamment de place pour tout le monde. Nous allons nous installer ici même, et nous allons profiter pour lancer également le streaming et accueillir à 14h celles et ceux qui n'ont pu se déplacer aujourd'hui, ici même dans cet auditorium, et qui vont nous suivre à distance, et participer d'ailleurs à distance, je le dis d'ores et déjà. Si vous êtes derrière votre écran, pour suivre en streaming cette assemblée, sachez que vous allez pouvoir, vous également, poser des questions, interagir, et il y a l'ensemble des invités qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de cet après-midi, fort bien baptisé, l'élevage engagé face au défi du changement climatique. Je note que d'ores et déjà, pour relever ce défi, vous êtes équipé. Premier signe de l'adaptation et de la résilience. Merci beaucoup. Monsieur le Président, venez me rejoindre, Dominique Davy, vous allez accueillir celles et ceux qui ont répondu à votre invitation. Prenez un micro, je vous en prie. Un an, jour pour jour, un an, jour pour jour, pratiquement, c'est demain d'ailleurs, demain, après l'avènement d'Eliance, qui fut le fruit d'une longue gestation, je crois, une longue gestation collaborative entre deux fédérations historiques de l'élevage français, Alice et France Conseil Élevage, un an après, Eliance a commencé à grandir, Monsieur le Président, dans un environnement français et mondial particulièrement incertain, pour les premiers pas d'une structure comme la vôtre, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, dont les retombées économiques, notamment, viennent perturber, perturber, un monde déjà lourdement achamboulé par les conséquences de la pandémie qu'il a précédé, un monde plein de doutes, plein d'interrogations, un monde dont on dit parfois qu'il est « ancien », je veux volontairement des guillemets, qui doit s'adapter, qui doit trouver un nouveau chemin vers ce nouveau monde, je mets toujours des guillemets, dans lesquels vous allez évoluer, dans lesquels vous allez vous adapter, pour faire face à la fois à des défis, évidemment économiques, au défi premier, cela dit, de nourrir toujours nos voisins, mais également l'ensemble de la planète, d'être performants, pardon, d'être multi-performants, dorénavant, d'être responsables, pardon, d'être multi-responsables, devrais-je dire, et ce, notamment, face aux défis du changement climatique. Vous avez très bien fait les choses, Monsieur le Président, parce que vous convoquez cette réunion, donc, un an, j'en prends un jour après l'avènement d'Eliance, à un moment où il fait beau dans le Nord et où il pleut dans le Sud, et à un moment où la Cour des comptes vous a aidé à teaser l'intérêt de cette réunion d'une façon absolument remarquable. Vous avez l'art de la mise en scène, Monsieur le Président. Accueillez vos invités, je vous en prie. Merci, merci, Monsieur le Président. Effectivement, cette réunion, ce moment de travail et de présentation tombe dans un contexte particulier. Alors, vous venez de le dire, effectivement, de la pluie dans le Sud. Désolé, les gens du Sud, désolé, Mesdames et Messieurs les vidéoculteurs, Mesdames et Messieurs les éleveurs du Sud, Espérons que nous aurons quand même du breuvage de qualité pour la fin de l'année, mon cher Jean-Luc. Je ne doute pas, votre savoir-faire, même dans des conditions climatiques particulières, permettront d'avoir ce qu'il nous faut. Et puis, un climat complètement différent dans le Nord de la France, où on a un vent de Nord-Est, et tout ça dans un contexte quand même chamboulé. Merci à vous tous de votre présence, à la fois ici, dans cette salle, dans cet auditorium, et également à distance, puisque bon nombre de nos collègues sont en live stream pour notre après-midi de débat sur la thématique de l'élevage engagé face au changement climatique. Juste quelques mots d'introduction, puisque nous sommes aussi contraints dans le timing, et puis remercier tout à l'heure madame la députée européenne du temps que vous nous accordez. C'est important pour nous. Et je vous en remercie. Et donc, je ne veux pas être très très long. On peut dire effectivement que cette journée tombe bien, comme je le disais, dans un changement climatique, mais aussi un changement d'environnement. Avec, vous l'avez cité, la semaine dernière, effectivement, des jours quand même désolants, avec une sortie de rapport de la Cour des comptes qui mérite analyse profonde, puisqu'on peut parfois partager l'analyse, parfois avec des très 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 justes travaux, mais par contre, concrètement, la mise en œuvre de ces actions reste à faire. Je citerai quand même le déplacement de notre ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, qui, quand même, prend en part pour des substituts végétaux de viande. Et pour le monde de l'élevage, c'est encore un coup dur dans ce contexte. Le traitement de l'ensemble de ces actualités par la plupart des médias, parfois quand même orienté, met aussi à mal encore le monde de l'élevage. Pour rajouter tout cela, au niveau européen, la Commission européenne du Parlement qui considère les élevages bovins de plus de 300 UGB dans son règlement comme des élevages industriels, et là aussi, encore un coup sur les élevages, ensemble des élevages. Et puis, toujours dans le même temps, la Commission européenne qui propose un contingent d'importation à droit nul de 24 000 tonnes de viande bovine en provenance de l'Australie. Je crois qu'il faut arrêter de citer des exemples parce qu'on va se décourager, mais non. Alliance, force de proposition, et pour l'ensemble de réseau, nous proposons justement de voir comment nous pouvons réagir face à toutes ces actualités, face à ce changement climatique. Et depuis déjà de nombreuses années, nous travaillons sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et notre objectif aujourd'hui est bien de montrer que l'élevage est conscient et aussi acteur, que des marges de progrès existent et que des initiatives sont nombreuses pour trouver des solutions. Je vous invite à lire, alors pas tout de suite, mais dans les jours à venir et à partager le très bon document du GIS Avenir Élevage, pas d'agriculture durable sans élevage, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et partagé, qui est sorti le 24 mai. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi de travail. On va bien sûr réagir aux propos qui vont être tenus ici en table ronde. On accueillera tout à l'heure, vous verrez, un panel de responsables professionnels, mais tout de suite, je laisse la parole à Mme Irène Tollray, Mme la députée européenne. Merci beaucoup à vous applaudir, Dominique David. Mme la députée, venez nous rejoindre. Prenez place, parce qu'en effet, avant d'accueillir Jean-Marc Jankovici, avant de voir, d'ailleurs très concrètement, M. le Président, ce que votre réseau, ses partenaires, ses membres ont déjà entamé comme travaux, comme mise en place d'actions très concrètes face au défi du changement climatique, et il est intéressant de démarrer cet après-midi avec une photographie, j'ai presque envie de dire, vue du ciel, ou en tout cas vue de Bruxelles, vue de l'Europe, vue du Parlement européen, quoi qu'il en soit, de quelle façon, aujourd'hui, traite-t-on cette question du changement climatique, quels sont les constats, mais surtout, quelles sont les perspectives, celles qui sont partagées entre les uns et les autres, celles qui peut-être, non pas opposent, mais parfois font diverger les réflexions et les priorités. Votre regard va donc être très intéressant pour ouvrir les propos de cet après-midi, je vous en prie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs Éliance pour l'invitation et merci pour tout ce que vous faites pour le secteur. Avant toute considération d'ordre politique ou technique, je pense que nous devons d'abord démarrer par nous poser collectivement une question majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, surtout demain, nous voulons plutôt consommer de la nourriture produite par des agriculteurs français et européens dont nous maîtrisons les techniques de production ou bien est-ce que nous acceptons d'importer davantage des pays tiers dont nous ne maîtrisons pas les techniques de production ? Car le sujet est rarement posé comme tel, mais au fond, c'est la question fondamentale. Pour la Cour des comptes, le respect des engagements de la France en matière de la réduction des émissions de méthane, souscrit en 2021 via l'accord international Global Methane Pledge, soit moins 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020, appelle, je cite le rapport, nécessairement à une réduction importante du cheptel. Qui dit réduction du cheptel ? Dit plus d'importation, sauf à ce qu'on ait une baisse de la population qu'une baisse de la consommation qui soit déjà prévue, mais là, pour l'instant, à toute chose égale par ailleurs, si on baisse le cheptel à consommation égale avec une population sur la croissance, on va apporter plus. C'est ça, la réalité. Donc, s'il y a bien une baisse de la consommation moyenne par habitant à partir de 1990, celle-ci a été finalement assez faible, moins 11% en 23 ans, et la tendance des dernières années est plutôt à une stabilisation, voire une augmentation. Il y a une grande majorité de la population qui n'a pas le choix et qui doit aussi manger de la viande régulièrement, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les femmes enceintes. Je suis très attachée au concept d'égalité en matière d'apport protéinique. Nous avons dû distribuer des petits déjeuners en France dans les écoles maternelles et primaires parce que certains enfants allaient à l'école sans manger et leur cerveau n'arrivait pas à suivre. Ainsi, pour la viande, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un apport protéique à la maison. C'est le rôle de l'État et de l'école de lisser ses différences sociales en offrant à tous les enfants de la République un repas équilibré chaque jour dont l'apport protéinique nécessaire à leur croissance et épanouissement. La tendance à une importation massive de viande dans notre pays est déjà en cours. Quand ça va bien, nous importons de nos voisins européens mais beaucoup provient de Béitière. Dans le bœuf, les importations ont grimpé de 26% par rapport à 2022, 51% par rapport à 2021. Pour le porc, la France importe 25% de sa consommation et les importations françaises de produits du porc ont augmenté de 7,9% en volume entre 2021 et 2022. En 20 ans, les importations de viande des préparations de volailles ont été multipliées par plus de 4. 45% du poulet mangé en France est importé en majorité du Brésil et d'Ukraine. Ce taux grimpe à 80% dans les restaurants et les cantines. Cette tendance à considérer la viande un produit notif pour la santé, il y a notamment une proposition d'exclure la viande rouge de la politique de promotion de l'Union européenne et de considérer l'élevage comme une production uniquement climato-altérante est majoritaire également à Bruxelles. La réversion de la directive des émissions industrielles en est un exemple. Je vous rassure, le vote en plénière est le 10 juillet. Les seuils qui ont été évoqués sont les seuils qui ont été votés dans la commission environnement du Parlement européen avec un vote à l'égalité parfaite. La plénière, on ne sait pas ce qui va sortir. En tout cas, j'espère que ce qui sortira sera emprunt du bon sens paysan qui devrait guider notre action publique. L'élargissement des seuils et l'inclusion des bovins dans cette directive vont imposer à des petites et moyennes structures des investissements qui sont non productifs des charges administratives qui peuvent devenir rapidement insoutenables comme s'il n'y en avait pas assez. Le paradoxe, c'est que nous allons mettre en difficulté les exploitations familiales en poussant un regroupement sur moins d'acteurs qui est exactement le contraire de l'objectif affiché à l'origine. Sans compter que nous avons un souci concurrentiel car ces mêmes contraintes ne sont pas imposées aux amis ukrainiens brésiliens. Il n'y a pas de clause miroir donc le différentiel de niveau de prix de notre viande européenne va davantage se creuser par rapport aux viandes importées en déstabilisant ultérieurement nos filières. Nous allons tenter de corriger le tir en plénière mais méfions-nous de ce qui est dit quand on dit qu'il n'y a pas de souci sur IED car oui, je crois quand même qu'on a un souci sur ce texte et on voit bien que les seuils ne sont pas tenables en impactant beaucoup trop certaines filières. Nous ne sommes pas sûrs du résultat du vote en plénière car désormais défendre l'élevage est devenu synonyme d'opposition au Green Deal. En défendant la politique de promotion de l'Union européenne, je me suis retrouvée sur le site d'une association anti-viande bien connue comme étant une défenseuse du génocide des animaux alors que je défendais le fait qu'on a une politique de promotion de l'Union européenne qui promeut tous les signes de qualité dont évidemment on en a des qui sont à base de produits carnés mais aussi viticoles mais aussi les fromages mais aussi le piment d'Espelette. Beaucoup d'eurodéputés ont peur des attaques des ONG sur les réseaux sociaux et n'osent plus se prononcer en préférence s'abstenir. Il faut voir vous n'imaginez pas vraiment dès qu'on défend la viande vous devez peut-être le voir au travers des attaques que certains éleveurs peuvent avoir mais au niveau des élus qui défendent la viande on reçoit des menaces qui font froid dans le dos et pas plaisir du tout. C'est totalement absurde bien sûr je suis en faveur du Green Deal et la décarbonation de nos économies je partage les objectifs et en partie le calendrier qui est fixé par la commission car le changement climatique il est déjà là les agriculteurs en sont les premières victimes donc nous devons diminuer nos émissions mais je ne partage pas toujours le chemin pour attendre ces objectifs je pense que nous devons continuer à embarquer les acteurs locaux et ce n'est pas avec un texte qui met en danger comme par exemple le texte IED des petits élevages que nous allons dans la mauvaise direction aussi parce qu'il n'y a pas mieux pour décourager les jeunes à s'installer que d'imposer des charges administratives et financières lourdes avec une instabilité réglementaire s'installer en élevage ça va devenir compliqué donc c'est pour ça que c'est très important qu'on ait des échanges comme aujourd'hui pour dire que tous ensemble on défend une stabilité réglementaire au niveau européen et qu'on est prêt à bouger bien sûr mais il faut qu'il y ait des conditions qui s'appliquent pour que les améliorations qu'on va faire dans les pratiques qui vont toutes augmenter les coûts de production soient toutes accompagnées d'une meilleure rémunération pour les agriculteurs parce que sinon ça ne fonctionnera pas sur le bien-être animal c'est pareil bien sûr nous sommes favorables à plus de bien-être pour nos animaux mais à deux conditions que nous imposions les mêmes clauses pour les produits importés et que nous laissions un délai raisonnable aux entreprises pour pouvoir s'adapter aux nouvelles règles sans mettre en danger les exploitations j'ai personnellement décidé de voter contre la proposition sur la restauration de la nature bien sûr je suis favorable à la restauration de la nature je suis favorable à la bonification des sols européens qui sont très abîmés mais le chemin qui nous proposait pour atteindre les objectifs était tout sauf réaliste et réalisable et en plus partait d'une idée qu'à Bruxelles on était capable de fixer des objectifs qui allaient s'appliquer au niveau local alors qu'on a dans le monde des exemples de lois restauration de la nature mises en place par exemple en Nouvelle-Zélande qui partent très exactement dans l'autre sens qui partent des constats locaux et à partir du moment où un éleveur est conscient du fait qu'il pollue la nappe ou il a tel rejet ou telles incidences bien entendu que les agriculteurs qui sont impliqués dans leur société locale ils bougent et on embarque les acteurs et on peut mettre en place des mesures d'amélioration donc je crois vraiment pardonnez-moi cet anglicisme qu'on a besoin d'avoir des approches bottom up sur des sujets comme ça pour ne pas perdre les acteurs parce qu'on partage tous les objectifs les écarts qu'on peut avoir c'est sur le chemin qui permettent d'atteindre les objectifs en revanche je suis très en faveur et très pressée de voir déployer le carbon farming c'est à dire toutes les méthodes d'agroécologie qui permettent d'augmenter la capacité de stockage de CO2 dans les sols et d'en faire un nouveau modèle économique pour l'agriculture et l'élevage l'agri-tech et les nouvelles techniques d'édition génomique vont également nous permettre d'atteindre ce qui à mon avis devrait être l'objectif partigé par tous qui est c'est dommage que monsieur Jean Comissi ne soit pas encore là l'intensification durable de nos systèmes agricoles produire plus sur moins de terres avec moins d'eau moins d'engrais et moins de pesticides après la Covid en pleine période d'inflation avec les taux d'intérêt qui remontent c'est pas forcément le moment de contraindre nos éleveurs mais de les accompagner car la production est en chute en étant en plus aggravée par la sécheresse le monde agricole est déjà en pleine transformation nous le voyons en visitant les exploitations nous l'observons dans les chiffres depuis plus de 20 ans les efforts mis en place par tous les élevages ont eu un effet significatif sur la réduction des émissions le centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique le cité pas atteste d'une réduction significative des émissions qui sont dues à l'élevage depuis 20 ans notre agriculture et notre élevage jouent un rôle primordial dans la biodiversité et pour le maintien de nos paysages l'activité touristique et la vitalité des zones rurales n'oublions pas que nos paysages nos cultures sont essentiellement agricoles s'il n'y avait pas l'agriculture on n'aurait pas de paysages en Europe et particulièrement pas en France ils sont donc beaucoup moins importants que beaucoup d'autres agricultures que de pays tiers je pense à la Chine au Brésil à l'Ukraine consommer français et européen est donc un geste pour la planète je suis persuadée que si nous posions la question aux français s'ils préfèrent manger français et européen ou s'ils préfèrent importer de la viande de pays tiers il serait davantage enclin à défendre l'élevage pointé plutôt que de considérer comme il advient de plus en plus comme l'ennemi public numéro un pour le climat nous jouons une bataille culturelle nous devons prendre conscience que moins produire en France ne signifie pas moins polluer car les importations sont moins plus polluantes à commencer par comment elles sont produites et comment elles doivent être transportées ne fermons pas les yeux sur le fait que si nous ne regardons que la baisse de nos émissions ou l'atténuation en Europe si nous ne regardons pas l'impact global au niveau de la planète nous importerons plus et nous ne changerons pas le problème pour le climat je m'arrête ici pour laisser la place aux questions parce que je dois partir à 14h55 merci de cette précision et merci pour vos propos à vous applaudir prenez ce micro je vous en prie il y a des micros qui sont dans la salle et puis si vous êtes à distance chers amis vous avez un petit chat qui vous permet également de poser des questions ces questions vont être centralisées par Stéphane de Villers qui est ici même et qui prendra le micro s'il le souhaite et se fera ainsi le porte-parole de celles et ceux qui sont à distance vous avez parlé beaucoup de conviction madame la députée vous avez souvent employé le nous en évoquant celles et ceux qui autour de vous dans le parlement étaient plutôt d'un certain côté de ce qui pourrait être voté justement au mois de juillet et puis d'une façon générale d'ailleurs on apporte un certain regard sur les levages juste une petite précision dans ce nous vous incluez qui est-ce qu'on peut parler d'équilibre au niveau de pays est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a des grandes lignes qui finalement se dessinent au sein du parlement vis-à-vis de celles et ceux qui sont plutôt d'une certaine façon pro élevage encore une fois responsable et pro en tout cas avancée positive relativement à ces modes de production ou au contraire ceux qui sont véritablement de plus en plus en clair au doute voire même au scepticisme voire même à l'opposition alors je pense qu'effectivement on défend un modèle d'agriculture à travers ce que j'ai expliqué ce modèle d'agriculture avec des plus petites exploitations n'est pas localisé de manière uniforme en Europe donc on peut avoir effectivement des soutiens d'un certain nombre de pays par rapport à d'autres par exemple le texte IED il y a certains pays qui n'ont que des grosses exploitations donc elles sont déjà aux normes IED donc pour eux c'est transparent alors que des pays qui ont des plus petites exploitations le changement de seuil du coup ça a un impact plus important donc on est plutôt sur quelque chose qui est transversal avec non pas à part un groupe politique qui bon lui est très allant sur tout ce qui est l'environnement mais à part eux et qui en font leur marqueur politique à part eux on est on est plus sur des débats ou des délégations nationales vont faire bouger la position de leur groupe politique après on va être clair on est sur les groupes politiques pro-européens puisque les groupes politiques ou le groupe politique anti-européen lui il vote toujours contre tout puisqu'en fait il est contre absolument tout donc ce qui est bien comme ce qui est mal je pense que en tout cas sur de ce que j'anticipe sur le vote du 10 juillet j'espère la bataille n'est pas gagnée mais j'espère qu'on arrivera à défendre une position plus proche de ceux dont besoin la filière merci beaucoup pour ces précisions si vous avez une question chers amis si vous le souhaitez n'hésitez pas à lever la main et à vous présenter sinon vous avez Stéphane de Villers peut-être reçu des questions sur le chat allez-y oui alors madame la députée une question peut-être technique pour le BO5 je suis je la cite comment envisagez-vous la poursuite des débats autour de la proposition de la commission européenne sur l'union framework carbone certification l'intégration des réductions des gaz à effet de serre paraît indispensable pour la survie de notre modèle français label bas carbone je vous la livre tout de go alors au niveau de la commission au début ils ont plutôt mis des textes pour essayer de réduire les émissions mais il est évident que dans le cadre de l'agriculture on a aussi du stockage qui peut et donc il est important qu'on arrive à intégrer ces deux dimensions de l'agriculture il y a des solutions techniques qui commencent à exister je pense par exemple indépendamment du label bas carbone français on a moi je viens de Montpellier donc on a par exemple SWIP qui permet de mettre un outil à disposition des grandes entreprises et pourquoi pas demain des structures par exemple coopératives qui ont une taille suffisante pour accompagner les agriculteurs dans le respect des accords de Paris en étant capables de compter de la même façon et les émissions et le stockage et de voir dans l'ensemble de leur production quels sont les actes qui vont permettre d'atteindre ces objectifs c'est à dire par exemple on parle beaucoup des vaches et du méthane mais on peut aussi parler du transport lié à la production qui sont quand même intégrés parfois en fonction des modèles d'exploitation qui peuvent être un poste très important de gaz à effet de serre et donc en gros de mettre à disposition et c'est là où un groupe comme Elyans est un relais essentiel d'accompagner les agriculteurs dans la simplification de quelque chose de complexe mais la commission au début elle a commencé par faire une proposition sur la réduction des émissions et là on est en train de parler des mesures de stockage mais il faut déjà qu'on compte les mêmes choses pareilles et qu'on en fasse une proposition qui roule financièrement mais ça doit être un modèle de développement économique Merci beaucoup Autre question n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez ou bien si vous êtes également derrière votre écran à interagir Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette question il faut aussi qu'on ait les mêmes outils que dans le reste du monde il y a un vrai sujet sur des techniques de recherche des vrais sujets sur des autorisations de certaines pratiques ça peut être de l'alimentation animale ça peut être des choses qui peuvent avoir des effets très concrets et aujourd'hui si on parle des nouvelles techniques d'édition génomique en Europe on est en train de travailler avec un papier et un stylo et en Argentine ils ont l'ordinateur donc on n'est juste pas avec les mêmes outils et donc on n'arrivera pas si on n'a pas les mêmes outils on n'arrivera pas à avoir des livrables qui correspondent aux besoins et donc ça je ne vois pas comment on peut être au rendez-vous du climat si on n'a pas les outils qui nous permettent d'y arriver Stéphane ou allez-y madame je vous en prie présentez-vous moi c'est ceux qui n'entendront que votre voix et qui ne vous verront pas à l'extérieur allez-y Clotilde Patry de Eliance justement vous avez évoqué le fait que certains pays disposaient de nouvelles technologies de sélection qui avaient un contraste entre l'Europe et par exemple le Brésil si nous en Europe on voulait justement développer ce type de technologies pour réduire particulièrement les gaz à effet de serre est-ce qu'au contraire on va aller dans la résolution d'un problème et donc l'acceptation de l'élevage ou au contraire parce qu'on utilise des techniques qui sont sophistiquées on va aller vers un rejet encore plus fort de l'élevage moi je crois que ça fait partie de l'évolution humaine je salue l'arrivée de monsieur Jean Covici je suis une fan absolue de sa BD que j'ai offert à tout le monde autour de moi parce qu'elle permet sur des sujets très compliqués de devenir simple donc bon d'abord moi je pense que l'élevage je ne dis pas qu'il faut qu'on mange plus de viande je dis juste que l'élevage ça fait partie de notre culture et de nos paysages et les trucs qui sont identitaires je ne suis pas chaude bouillante pour que on ne les traite sans considération à l'auteur à l'aune de tableur Excel par rapport à des gaz à effet de serre donc franchement je pense que c'est très important dans le mot agriculture il y a culture et voilà moi je viens du sud et on a une culture du sud et l'Union Européenne s'est unie dans la diversité c'est pas tout le monde fait exactement la même chose en revanche l'impact du climat on l'a tous de la même façon donc il faut tous qu'on prenne en compte et qu'on apprenne à mesurer nos impacts et les choses qui font qu'on va être au rendez-vous des accords de Paris sur les nouvelles techniques d'édition génomique donc on a un texte qui normalement devrait arriver le 5 juillet le texte qui normalement devrait être proposé le 5 juillet déjà il ne traite que du végétal alors que dans le même temps on a des législations en place en Argentine qui sont déjà en place sur du bétail sur du bovin et qui en plus arrivent à faire de la sélection qu'ils auraient pu trouver naturellement donc qui ne sont même pas OGM ou quoi que ce soit c'est des nouvelles vaches ou bœufs qui sont plus gras moins malades et résistent à la sécheresse voilà et c'est invraisemblable qu'on n'ait pas les mêmes techniques de recherche après moi je veux bien tout on peut se poser des questions sur l'autorisation le truc mais si déjà on n'a pas les mêmes techniques de recherche le bœuf golden beef de l'Argentine il n'est pas OGM il rentre en Europe et comment voulez-vous qu'on arrive à être compétitif sur du Angus si eux ils font 35% de viande en plus que nous quoi ça marche pas en fait donc il est important qu'on prenne en considération déjà que si on importe il faut qu'on arrive à avoir des choses qu'on joue le même sport avec les mêmes outils pas qu'on court avec des boulets au pied par rapport la sensibilité grand public ce sont des choses compliquées il faut expliquer mais moi quand je discute avec mes copains donc j'ai continué à garder ma vie normale j'habite dans le train mais sinon quand je suis à la maison j'ai rien changé quand j'explique les gens comprennent en fait ils comprennent que quelque chose qui est avec un patrimoine génétique qu'on aurait pu trouver naturellement après des années et des années et des années de sélection si l'ensemble des outils à disposition font qu'on trouve plus vite et bien on n'a pas le choix en fait nous devons être au rendez-vous du climat et les éleveurs sont les premiers concernés c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la sécheresse si on ne sait plus manger si on a des additifs alimentaires qui permettent de baisser les émissions de méthane et bien il faut leur faire manger c'est-à-dire c'est pas c'est un impératif catégorique ici et maintenant et je suis sûre qu'il faut expliquer ce que fait l'élevage mais qu'il n'y aura pas de rejet parce que je crois que l'ensemble de la population est quand même très très attachée à ces paysages avec des petites vaches quand on prend le train merci beaucoup dernière intervention si vous le souhaitez de la salle sinon au travers de vos propos et de rappeler que nous devons être au rendez-vous du défi du climat vous avez fait la transition parfaite avec le prochain intervenant qui va nous rejoindre et donc nous allons écouter les paroles dernière possibilité pour vous de vous exprimer sinon à distance si vous le souhaitez Stéphane une autre question pouvez-vous nous confirmer que la commission européenne exclut toute proposition à l'automne sur l'éctipage nutritionnel et exclure toute reprise du Nutri-Score bien sûr alors je ne peux pas vous confirmer ce que va faire la commission parce que je suis donc parlementaire en revanche si jamais qu'est-ce qui se dit ? déjà le Nutri-Score a beaucoup évolué parce qu'il y a un nouvel algorithme donc si ça continue on va tout avoir en C donc ça sera on sent la minette qui aime le Nutri-Score quand même je me cache un peu donc on a au fur et à mesure des corrections de tir sur l'algorithme pour faire simple un on a un vrai enjeu de sécurité de santé publique au niveau européen c'est-à-dire que oui on a des pathologies qui augmentent type diabète obésisé sur les plus jeunes on peut se poser la question d'où ça vient mais bon donc avoir un étiquetage nutritionnel commun au niveau européen c'est mieux que pas l'avoir dans le sens où on a le marché unique et sinon si tous les pays commencent à faire leur truc dans leur coin ça va devenir super compliqué pour les marchandises qui se déplacent dans l'Union Européenne je rappelle que pendant la Covid si on a entre guillemets réussi à tenir économiquement c'est grâce au marché unique donc c'est important de ne pas se créer des freins à la circulation des produits parce qu'on peut avoir une bonne récolte et exporter on peut avoir une mauvaise récolte et avoir besoin d'importer donc autant que ça soit le plus fluide possible donc de garder cet atout du marché unique cependant là l'augmentation de ces pathologies est quand même liée à des pouvoirs d'achat ce sont les plus fragiles qui ont ces pathologies là donc en fait si on met un étiquetage sur des produits alimentaires qu'on va acheter on ne vise pas les personnes qui sont sous aide alimentaire donc il faut à tout prix que l'ensemble des politiques nutritionnelles qu'on met s'applique y compris à ceux qui soient bénéficiaires des aides alimentaires donc aujourd'hui c'est un trou dans la raquette on appelle donc c'est pas traité et puis l'autre chose on a un certain nombre de pays et de nutritionnistes qui sont d'accord sur la représentation visuelle du Nutri-Score et sont pas d'accord avec l'algorithme français par rapport à la notion de dose à 100 grammes voilà j'adore le fromage ouais je suis capable de manger 100 grammes de parmesan c'est pour ça que j'ai un peu des joues rondes mais c'est pas c'est pas la règle et je ne suis pas intimement persuadée que les pathologies dont on parle soient liées à l'overdose de camembert en revanche les chips surgelés les frites surgelés qui sont A moi je pense que les frites surgelés qui sont A il est du domaine du fortement probable que quand elle arrive dans la maison elle soit frite dans l'huile et que là elle soit plus A du tout donc il va y avoir un vrai rôle du parlement qui est co-législateur parce que je ne vous ai pas raconté mais en fait on fonctionne à trois institutions donc le gouvernement qui propose ça s'appelle la commission donc on a un commissaire à l'agriculture qui est un polonais qui s'appelle Woszewski et donc la commission propose un texte et après le parlement et le conseil donc l'ensemble des états membres sont co-législateurs si le Nutri-Score arrive à l'automne on sera sous présidence espagnole donc les espagnols comment vous dire l'huile d'olive c'est pas super bien noté donc ils seront le camp du gras dont je fais partie sera allant pour que on ait un texte qui soit au rendez-vous du sujet de santé publique qui existe réellement sans envoyer des messages contradictoires sur une partie importante de notre alimentation qui est donc culturelle parce que l'alimentation c'est pour vivre mais c'est aussi je suis désolée pour passer un bon moment avec des copains et donc moi les bons moments avec des copains je suis désolée c'est que c'est du saucisson du fromage du vin et plein de choses super mauvaises en théorie pour la santé mais qui font du plaisir et qui font qu'on est en bonne santé parce qu'on a du plaisir et après je vais faire un jogging parce que n'oublions pas que l'activité physique ça aide aussi à ne pas développer ces pathologies là et peut-être que si ces gamins n'étaient pas toujours sur leur tablette et bien peut-être qu'ils feraient plus de sport et ils n'auraient pas ces pathologies merci beaucoup la vie et les engagements d'Irene Toleré merci beaucoup pour vos propos engagés merci je vous laisse agagner la salle et je vais demander à Jean-Marc Jancovici de bien vouloir nous rejoindre maintenant impossible de vous présenter vous êtes fondateur président de ce chiffre project le 600 qui milite pour la décarbonation de l'économie qui formule des propositions pour l'action mais également co-auteur auteur et co-auteur d'ailleurs de 8 livres d'un site internet de vulgarisation sur l'énergie et le climat engagés personnes écoutées entendues dont parfois les propos bousculent les idées reçues ou au contraire permettent de soulever de nombreuses questions ça va être très intéressant de faire un tour d'horizon avec vous de votre vision de ce que le changement climatique impose à l'agriculture comme défi à relever comme piste et comme solution comme tendance que vous avez également regardé observé au cours de ces derniers mois de ces dernières années je vous laisse la parole je vous laisse dérouler votre présentation et ensuite on essaiera d'échanger avec la salle je vous en prie merci je vais donc vous en rajouter une couche par rapport au Nutri-Score et aux manipulations génétiques des bestiaux à quatre pattes je vais vous parler je vais vous parler de la question du changement climatique et en quoi ça va être un sujet pour l'agriculture en général pour l'élevage en particulier et ça va être un sujet pris par les deux manières dont on peut prendre le sujet c'est à dire ça va être un sujet côté émission et ça va être un sujet côté conséquence du réchauffement climatique alors comme dans toute bonne dissertation on va commencer par essayer de définir l'objet du débat et donc je vais vous parler un tout petit peu de changement climatique vous n'êtes pas sans savoir que la Terre a une atmosphère la Terre a une atmosphère depuis quelques milliards d'années donc ça date d'un peu avant nous la composition de cette atmosphère a énormément changé au cours du temps par exemple l'atmosphère primitive de la Terre il y a quelques milliards d'années était faite essentiellement de gaz carbonique et de méthane vous pouvez constater qu'aujourd'hui c'est pas exactement ça qu'on respire on respire essentiellement de l'azote et de l'oxygène et donc il y a eu énormément de phénomènes qui ont contribué l'atmosphère à changer et depuis un siècle et demi il y a un processus qui conduit à changer qui est nous et ça va avoir ça va avoir des incidences sur le climat alors plus précisément ce qu'on est en train de changer dans l'atmosphère c'est quelque chose qui s'appelle l'effet de serre l'effet de serre est un processus physique qui a été découvert par Joseph Fourier Cocorico très exactement il y a deux siècles moins un an donc l'année prochaine on célébrera le bicentenaire de la découverte de l'effet de serre en 1824 et Joseph Fourier avait en 1824 donc dit il y a quelque chose dans l'atmosphère qui fait que la température au sol est plus élevée que si ce quelque chose n'était pas là et il a appelé ça effet de serre et quelques décennies après il y a des physiciens et une physicienne qui ont découvert les gaz principaux qui sont à l'origine de cet effet de serre qui aujourd'hui sont la vapeur d'eau et le gaz carbonique alors qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre en physique c'est quelque chose qui a une définition très précise c'est un gaz qui est capable d'intercepter le rayonnement infrarouge qui a été mis par la surface de la planète c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre donc c'est un gaz vous en mettez dans l'atmosphère ça rend l'atmosphère un peu plus opaque au rayonnement infrarouge ça obscurcit l'atmosphère d'une certaine manière au rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la planète donc plus vous mettez de gaz à effet de serre dans l'atmosphère plus l'atmosphère est opaque au rayonnement qui est émis par la surface plus ça intercepte l'énergie près du sol et plus ça augmente la température d'équilibre au sol et de la basse atmosphère entre autres choses vous allez voir que ça a plein d'autres conséquences les êtres humains n'ont pas d'impact sur la quantité pas d'impact direct sur la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère parce que la vapeur d'eau c'est pas un gaz que vous pouvez accumuler dans l'atmosphère si vous en mettez trop il pleut et la vapeur d'eau s'évacue par contre les autres gaz à effet de serre que vous trouvez dans l'atmosphère nous avons la possibilité de les accumuler parce que c'est des gaz dont la durée de vie dans l'atmosphère est très longue j'y reviendrai juste après sur ce graphique vous avez la contribution de notre espèce aux émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire les gaz à effet de serre qui vont dans le sens surface vers atmosphère et qui vont contribuer à rajouter donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère vous voyez que depuis il y a un siècle et demi donc 1860 en gros la quantité a été multipliée par plus de 10 on était à peu près 5 milliards de tonnes équivalent CO2 en 1860 on est aujourd'hui à 60 et là-dedans à peu près toutes les activités qui contribuent à mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ils sont allés de leur petite contribution nous avons utilisé de plus en plus de charbon on n'a jamais à peu près utilisé autant de charbon aujourd'hui que depuis la nuit des temps et quand on brûle du charbon on fait du dioxyde de carbone qui va dans l'atmosphère nous avons mis de plus en plus de CO2 avec le pétrole pareil quand on brûle l'essentiel du pétrole est brûlé à part celui qui sert à faire les textiles sur lesquels vous êtes assis vos vêtements s'ils soient en synthétique et les tupperware dans lesquels on met les restes de cornets de bif mais à part ça le reste du pétrole est essentiellement brûlé quand il est utilisé et donc ça fait du CO2 qui part dans l'atmosphère on met du CO2 dans l'atmosphère avec le gaz qui a beau être naturel il n'en est pas moins une énergie fossile on met du CO2 dans l'atmosphère avec de la déforestation alors ça ça concerne indirectement votre profession puisque vous savez qu'une partie de l'alimentation animale aujourd'hui elle est faite de cultures végétales qui elles-mêmes ont lieu sur des surfaces qui ont été prises récemment sur la forêt c'est notamment le cas du soja c'est le cas d'une partie des pâturages récents pour les bovins que vous pouvez avoir à l'étranger donc la commission il n'y a pas longtemps passait une législation interdisant l'importation des produits qui induisent de la déforestation c'est une excellente chose et puis vous pouvez voilà donc en gros l'essentiel de la déforestation elle vient de la mise en culture de nouvelles surfaces après vous avez un autre gaz à effet de serre dont on parle moins dans le langage enfin dans la vie courante on va dire qu'il y a le méthane alors vous vous en parlez probablement mais vous êtes les seuls à en parler j'ai envie de dire les journalistes ne savent pas ce que c'est que le méthane voilà ils savent que l'élevage bovin ça contribue au changement climatique mais c'est sans passer par la case méthane en général alors le méthane c'est un gaz qui a été mis en gros pour moitié avec des activités agricoles là-dedans vous allez trouver l'élevage de ruminants et les rizières et pour moitié au travers de l'extraction et de l'utilisation des combustibles fossiles puisque le méthane c'est le principal constituant du gaz naturel et donc quand on extrait du gaz il y a des petites fuites quand on distribue du gaz il y a des petites fuites aussi c'est pour ça que périodiquement il y a un immeuble qui saute dans Paris et c'est exactement pareil quand on extrait du pétrole il y a du gaz dissous dedans et de temps en temps il part dans l'atmosphère tout ça fait des émissions de méthane et enfin dans les autres gaz à effet de serre on va retrouver l'agriculture vous avez un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote qui est connu à l'hôpital pour s'appeler le gaz hilarant et qui est celui avec lequel on anesthésie vos gosses parfumante ou vanille ça dépend des goûts ou fraises je ne sais plus et qui est un sous-produit de l'utilisation des engrais azotés donc dès que vous épandez dans les champs que ce soit du lisier de la bouse de vache ou des engrais de synthèse vous avez des émissions de protoxyde d'azote alors ce que vous voyez également sur ce graphique c'est que à date il n'y a pas eu la moindre innovation technique qui a spontanément contribué à une baisse des émissions donc ça c'est quelque chose que j'aimerais souligner puisqu'on vient de parler d'innovation technique juste avant ne faites pas confiance aux ingénieurs pour baisser spontanément les émissions sans que la société ne décide de baisser les émissions ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas ça n'est jamais arrivé dans le passé vous voyez depuis un siècle et demi on a mis au point des tas d'innovations techniques on a fait de l'électricité ça n'a pas fait baisser les émissions on a mis les gens dans les villes ça n'a pas fait baisser les émissions on a fait des trains ça n'a pas fait baisser les émissions on a fait internet ça n'a pas fait baisser les émissions en fait le seul truc qui a stabilisé les émissions pour le moment c'est TikTok ça reste il faut attendre encore un peu pour être sûr que ça marchera bien mais d'une manière générale ce que vous voyez là c'est qu'il n'y a jamais eu la moindre innovation technique donc si on veut baisser les émissions ça c'est un premier message qu'on voit il faut le décider et à ce moment nos activités occupent l'espace qu'elles peuvent occuper modulo évidemment ce que les améliorations techniques peuvent permettre de faire mais c'est dans ce sens là que les choses se passent si je regarde aujourd'hui d'où viennent les émissions mondiales de gaz à effet de serre alors là juste avant je vous ai montré une perspective historique vous voyez et puis c'est par grande énergie ou par gaz maintenant je vais vous les décomposer par secteur et c'est aujourd'hui alors c'est 2020 avant 2021 c'est pareil d'où viennent les émissions aujourd'hui dans le monde pour que vous ayez une idée de la part que vous jouez 20% des émissions planétaires viennent des centrales à charbon les seules centrales à charbon dans le monde c'est 20% des émissions 8% viennent des centrales à gaz et à fuel très peu le fuel ça doit être 1 ou 2% dans les 8% le reste c'est des centrales à gaz 4% viennent de la construction des cordes fermes non pardon viennent de la construction ça vient du ciment d'accord la fabrication du ciment c'est 4% des émissions planétaires le reste des émissions directes de l'industrie c'est 12% là dedans vous avez encore 4% pour la scierie 4% pour la chimie dans laquelle vous avez la fabrication des engrais vous savez probablement que la synthèse la production d'hydrogène aujourd'hui dans le monde une petite moitié est utilisée pour faire de l'ammoniaque qui permettra de faire les engrais azotés et la production d'hydrogène aujourd'hui dans le monde c'est à peu près un milliard de tonnes d'émissions de CO2 par an l'autre moitié de l'hydrogène sert à désulfurer les carburants donc 4% aciérie 4% chimie et 4% tout le reste 5% des émissions c'est le chauffage des bâtiments alors à l'échelle planétaire c'est pas monstrueux le chauffage des bâtiments c'est beaucoup plus important en Europe parce que nous sommes un pays des moyennes latitudes mais à Dakar ou à San Diego on chauffe pas beaucoup les bâtiments et à Singapour non plus par contre on les climatise mais ça vous allez retrouver ça dans les émissions de l'électricité vous retrouvez pas ça dans les émissions des chaudières des bâtiments 15% des émissions c'est les transports là dedans vous avez à peu près à l'échelle planétaire 6% pour les voitures 4% pour les camions 2% pour les bateaux et 2% pour les avions hors effet des traînées de condensation sinon il faudrait rajouter 2% supplémentaire et là il y a vous voilà l'agriculture dans le monde c'est 20% des émissions là dedans vous allez trouver donc comme je le disais tout à l'heure la fermentation entérique des bovins 1 milliard et demi de vaches sur terre la biomasse des vaches est pas très loin de la biomasse des hommes et sauf erreur de ma part c'est la première biomasse animale après celle des hommes enfin des animaux globalement la biomasse des animaux sauvages aujourd'hui c'est devenu ridicule vous avez les rizières et puis vous avez un peu les déjections etc vous avez 10% des émissions qui viennent de la déforestation qui est un processus abond des activités agricoles donc les activités agricoles au sens large c'est un tiers de la perturbation climatique un tiers donc on peut pas ne rien faire sur un tiers vous êtes d'accord avec moi si on a un gros problème un tiers du gros problème ça reste encore un gros problème donc on peut pas dire les activités agricoles non non c'est nos paysages c'est nos campagnes et les éleveurs gagnent pas leur croûte donc on va pas s'en occuper il va falloir s'en occuper alors même que c'est nos paysages nos campagnes et que les éleveurs gagnent pas leur croûte voilà il va falloir trouver des moyens de s'en occuper avec ce cahier des charges enfin 7% c'est des bricoles diverses là dedans vous avez les fuites de fluides frigorigènes donc dans les circuits de froid par exemple si vous avez des temps calés réfrigérés et bien vous avez des petites fuites de fluides frigorigènes ça contribue à ces émissions là vous avez la gestion des déchets dans les décharges tout ce qui fermente dans les décharges que ce soit les épluchures de patates ou le fromage moisi mais enfin le fromage il vaut mieux le manger avant qu'il soit moisi tout ça ça fermente dans les décharges le papier les cartons etc ça fait également des émissions donc là vous avez un panorama des émissions mondiales et vous comprenez que c'est autant de problèmes sectoriels qu'il faut traiter juxtaposer les uns avec les autres ce qui vient de l'énergie c'est un gros paquet c'est généralement celui dont on parle mais vous voyez que ça n'est pas la totalité du paquet ce qui vient de l'énergie en gros c'est 55% des émissions planétaires donc c'est beaucoup mais il reste 45% qui ne viennent pas de l'énergie et dont on s'occupe généralement assez peu si je prends les émissions strictement agricoles voilà comment elles se décomposent 40% des émissions strictement agricoles c'est la déforestation 20% le méthane venant des vaches 20% en gros les rizières 15% le N2O vous voyez que le diesel des tracteurs c'est un tout petit morceau alors c'est un morceau qui a été essentiel dans l'augmentation de la productivité agricole mais ça reste un tout petit morceau alors le gros problème il va commencer maintenant le gros problème c'est que une fois qu'on a mis les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier le CO2 alors ça concerne moins l'élevage ce que je vais vous dire mais ça concerne le problème global dans lequel nous sommes et bien le CO2 n'a aucune envie de partir de l'air parce que le CO2 est un oxyde dioxyde de carbone et que les oxydes sont des molécules chimiquement extrêmement stables en fait le CO2 tant qu'il est au milieu de l'air il n'a pas de processus spontané d'épuration d'accord donc tant que le CO2 est dans l'air il se transforme en rien d'autre il reste sous forme de CO2 pour qu'il veuille bien se retirer de l'atmosphère il faut soit qu'il soit repris par des plantes au contact du sol avec l'énergie du soleil c'est la photosynthèse soit qu'il passe dans l'océan c'est un processus de vase communiquant tant qu'il y a un peu plus de place dans l'océan que dans l'atmosphère pour mettre du CO2 on peut avoir du CO2 qui passe de l'atmosphère à l'océan à cause de ce que je viens de vous raconter il y a une rémanence extrêmement forte extrêmement forte de la dérive climatique après qu'on ait mis du CO2 dans l'air après arrêt des émissions car les émissions vont bien s'arrêter un jour un siècle après la moitié du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours dans l'atmosphère mille ans après un quart du surplus qu'on a créé sera toujours dans l'atmosphère dix mille ans après quinze à vingt pour cent du surplus qu'on a créé sera toujours dans l'atmosphère l'état de l'atmosphère à l'avenir pour le restant des temps historiques parce que notre espèce a vécu actuellement dix mille ans de temps historique si on en vit dix mille autres ça sera beau donc pour le restant des temps historiques l'atmosphère ne reviendra jamais dans l'état dans lequel elle était avant le début de l'ère industrielle jamais et comme une partie de la dérive climatique est la conséquence du fait qu'on ait un surplus de CO2 dans l'atmosphère pour une partie des conséquences que nous avons mises en route désormais elles ne s'arrêteront plus ce qui est encore à notre main c'est d'en modérer l'ampleur mais l'idée qu'on puisse restabiliser le climat dans les siècles qui viennent c'est une idée qu'il faut se sortir de la tête ça n'arrivera pas il y a des composantes qu'on va pouvoir restabiliser mais la totalité des composantes du climat ça n'arrivera pas par exemple la montée du niveau de l'eau maintenant c'est parti pour des milliers d'années quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse alors évidemment cette affaire là est ennuyeuse parce que ça s'échelonne sur des pas de temps qui vont très au-delà d'une vie humaine alors j'ai fait cette planche pour mes étudiants initialement vous vous serez morts bien avant 60 ans moi aussi du reste mais donc ça va au-delà d'une vie humaine ça va au-delà de plusieurs vies humaines et ça va évidemment très au-delà du mandat électoral de la personne qui m'a précédé de notre président de n'importe quel ministre de n'importe quel député et ça va également très au-delà de la stratégie de long terme de Charal ou de Danone ou de Nestlé parce que dans une entreprise cotée la stratégie de long terme c'est 3 ans les bonnes années 6 mois les mauvaises ça dépend du cours de l'action voilà donc on est sur des pas de temps aujourd'hui qui n'ont strictement rien à voir dans la façon dont on gère nos petites affaires et je vous parle même pas des réseaux sociaux où on les gère à la semaine voire à la journée voire à la minute on est sur des pas de temps qui n'ont rien à voir avec les pas de temps qui concernent le problème que je viens de vous évoquer je rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc la température augmente de combien alors ici vous avez un graphique qui vous donne par rapport à un zéro de référence qui est la température moyenne de la planète sur la deuxième moitié du 19e siècle donc je prends la totalité des années la totalité de la surface planétaire et je fais une moyenne sur 50 ans d'accord la deuxième moitié du 19e siècle ça c'est le zéro de référence là dessus alors vous voyez qu'à la fin du 20e enfin début du 21e siècle la température moyenne a augmenté d'un peu plus d'un degré c'est suffisant pour faire ce qu'on voit en ce moment en Espagne c'est suffisant pour faire ce qu'on voit en ce moment dans les Pyrénées-Orientales c'est suffisant pour voir ce qu'on a vu l'été dernier au Pakistan c'est suffisant pour que le Maroc ait déjà perdu la moitié de ses céréales l'année dernière et soit bien reparti pour faire pareil cette année etc c'est suffisant pour que 15% des coraux soient morts même si les vaches ne mangent pas de coraux et c'est suffisant pour qu'à climat constant toujours dans les bonnes nouvelles on soit déjà à peu près assuré de perdre 10 à 20% de la forêt française parce que les arbres vous qui êtes pour partie j'imagine habitant à la campagne il suffit de lever le nez pour voir à quoi ressemblent les houppiers là vous savez les branches et vous voyez qu'en ce moment il y en a quand même beaucoup qui ont une sale gueule vraiment une sale gueule et c'est que le début et ça n'est que le début alors qu'est-ce qui se passe derrière soit on suit la trajectoire à corps de Paris c'est les deux courbes bleues du bas je vous montrerai à la fin de cette intervention ce que ça signifie soit on suit une trajectoire du haut en fait celle-là on la suivra pas parce que je vais aussi vous montrer à la fin de cette intervention qu'on n'a pas assez de combustibles fossiles sur terre pour avoir des émissions qui augmentent indéfiniment jusqu'à la fin du 21ème siècle et on n'aura pas une économie suffisamment dégagée des emmerdements de toute nature qui vont lui tomber dessus pour que les émissions aillent croissant leur petit bonhomme de chemin jusqu'à la fin du 21ème siècle d'accord mais c'est pas une bonne nouvelle ce que je suis en train de vous dire ça veut dire qu'on sera rattrapé par la patrouille bien avant la fin du 21ème siècle donc aujourd'hui le plus vraisemblable pour moi c'est quelque part entre la courbe moutarde et les courbes bleues la courbe bleue du bas on est parti pour ne pas la tenir les 1,5 degré on va les dépasser dans les deux décennies qui viennent ou dans la décennie qui vient dans la décennie qui vient donc on va être quelque part entre les deux et la question c'est de savoir qu'est-ce qui va nous arriver notez que sur les 20 ans qui viennent il y a très peu de différenciation entre les scénarios à cause de l'effet retard de l'évolution climatique par rapport aux émissions ce qui veut dire que quoi qu'on fasse sur les émissions dans les 20 ans qui viennent y compris si on suit la trajectoire à corps de Paris de toute façon les sécheresses vont augmenter de façon significative de toute façon les canicules vont augmenter de manière significative de toute façon la question du fourrage au sud de la Loire va se poser de manière croissante de toute façon la question de la disponibilité de l'eau pour irriguer les cultures l'été va se poser de manière croissante pour ceux d'entre vous qui aiment encore plus les mauvaises nouvelles que moi vous avez un site internet qui vous donne en temps réel l'état des nappes phréatiques allez regarder à quoi ça ressemble en ce moment c'est à peu près la couleur des fauteuils dans cette salle donc c'est pas très jojo et nous ne sommes que début juin alors de quoi parle-t-on quand on parle des conséquences du réchauffement climatique maintenant je vais vous donner quelques éléments quelques éléments de réflexion ici vous avez une carte alors je suis désolé à chaque fois il faut que je change la légende c'est pas l'Europe actuelle c'est l'Europe des siècles écoulés j'aurais dû mettre plutôt donc vous avez une carte du genre d'écosystème qu'on trouve en Europe si on ne les supprime pas pour faire des prairies des champs et accessoirement des écoles Notre-Dame et l'usine AZF d'accord donc si on supprime pas les écosystèmes pour y mettre autre chose à la place voilà à quoi ressemblent les écosystèmes qu'on a en Europe qu'on avait en Europe des forêts et des forêts qui sont sauf au nord et au sud ça veut dire que le climat est suffisamment doux il n'est ni trop chaud ni trop froid et surtout suffisamment humide il pleut assez pour qu'on ait des grosses espèces végétales évidemment cette pluviométrie on va continuer à en bénéficier même si on coupe les arbres pour mettre à la place des champs de blé ou des prairies ça dit quelque chose ces écosystèmes naturels sur la possibilité de faire de l'agriculture si on avait un désert naturellement ça serait plus compliqué voilà l'Europe il y a 20 000 ans alors il y a 20 000 ans pour ceux d'entre vous qui ont suivi correctement leurs cours d'histoire vous vous rappelez qu'on était en air glaciaire à GLAGLA c'est beaucoup plus froid dans le cadre des variations naturelles du système climatique planétaire car il n'y a pas que les hommes qui font varier le climat il y a aussi eu des variations naturelles pas du tout aussi brutales que celles qu'on est en train de mettre en route mais il y a eu des variations naturelles alors bien évidemment la géographie européenne ne ressemble pas vraiment à la géographie actuelle déjà vous n'avez pas beaucoup la concurrence des éleveurs de rennes en Laponie parce qu'il n'y a pas d'éleveurs de rennes en Laponie ils sont sous la glace et vous ne vendez pas beaucoup de camembert aux suédois puisque les suédois sont également sous la glace tout le nord de l'Europe est recouvert d'une calotte glaciaire exactement comme tout le nord de la Russie et tout le Canada tout ça c'est recouvert de glace pour ceux d'entre vous qui viennent du sud-ouest j'ai au moins une bonne nouvelle c'est que les irlandais sont sous la glace aussi voilà donc on gagne le tournoi des cinq nations puisqu'il n'existe plus tous les ans comme il a fallu constituer ces très très grosses calottes il a bien fallu prendre de l'eau quelque part l'eau est venue de l'océan par un transfert évaporation précipitation sous forme de neige et le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres voilà donc vous ne servez pas de yaourt au navigateur en solitaire de la solitaire du Figaro dans la Manche il n'y a pas de solitaire du Figaro dans la Manche il n'y a pas de Manche pas de Brexit continuité territoriale entre ce qu'est la Grande-Bretagne aujourd'hui et ce qu'est la France aujourd'hui le climat est beaucoup plus froid il est également beaucoup plus sec puisqu'il y a moins d'évaporation et donc moins de précipitation et dans ce genre de paysage qui ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie alors vous n'avez pas de vaches on est bien d'accord et vous avez à peu près 100 000 personnes occupées à courir derrière les mammouths à poils laineux et accueillir des airelles voilà c'est ça que vous avez dans la France de l'époque 100 000 personnes il n'y a même pas le nombre maigrichons d'agriculteurs que nous avons dans la France actuelle il y en a même moins que ça le quart voilà c'est tout ce que l'écosystème France est capable de nourrir à l'époque en air glaciaire quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite ça s'est évidemment opéré dans le cadre d'un réchauffement climatique c'est difficile de faire fondre un glaçon en le refroidissant enfin en tout cas moi je n'y arrive pas et ce réchauffement planétaire il a été de l'ordre de 4 degrés 4,5 en 10 000 ans donc là vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a faite pour nous sans nous demander notre avis consistant à réchauffer le climat de quelques degrés en 10 000 ans alors avant de passer au détail des conséquences connues du monde scientifique parce que tout n'est pas connu quand vous voyez ces deux cartes vous comprenez quand même assez facilement qu'un saut climatique de quelques degrés en l'espace d'un siècle ça va être un bazar dont on n'a pas idée ça va être un bazar dont on n'a pas idée et ça ne va pas être juste le bazar pour les canicules dans les villes ça va être le bazar absolument partout donc ça pose plein plein de questions alors quelques éléments pour un peu quantifier la réflexion donc là je vais vous dire ce que la science sait et je vais finir en vous disant surtout que la science ne sait pas beaucoup de choses ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on avance dans le brouillard ici vous avez les franchissements de seuil sur les épisodes les plus chauds avec une référence qui est à nouveau la deuxième moitié du 19e siècle donc on prend l'épisode le plus chaud de la deuxième moitié du 19e siècle et c'est sur la partie de droite et ce que vous voyez c'est que dans un climat qui s'est réchauffé de 1 degré le présente je ne sais pas s'il y a un truc qui permet non il n'y a pas de pas de pointeur présente 1 degré en fait vous voyez que cet événement le plus chaud il est déjà dépassé 5 fois plus souvent dit autrement ce qu'on avait une fois par demi-siècle on l'a 5 fois par demi-siècle et quand ça arrive la température est déjà 1 degré plus élevé 1,2 que quand ça arrivait avant c'est pour ça qu'on a déjà 1,2 degré d'élévation de température les vagues de chaleur qu'on a aujourd'hui que le Canada vient d'avoir il n'y a pas longtemps que l'Espagne vient d'avoir il n'y a pas longtemps et qu'on va se taper nous c'est juste la seule question c'est est-ce que c'est cet été l'été prochain voilà à 1,5 degré vous voyez qui est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris vous voyez que ça arrive 9 fois plus souvent et à 2 degrés qui est en fait l'objectif politique de fait aujourd'hui ça arrive en gros 15 fois plus souvent c'est à dire que le franchissement de seuil qui arrivait une fois par demi-siècle il arrive 15 fois par demi-siècle et quand le seuil est franchi c'est en moyenne 3 degrés en plus ça veut dire que les vagues de chaleur et les canicules vont augmenter beaucoup plus vite que la moyenne beaucoup plus vite que la moyenne dans un climat qui se réchauffe il y a une partie alors ça concerne pas directement la France mais ça va concerner la stabilité politique du monde donc indirectement la France dans un climat qui se réchauffe vous avez une fraction croissante de la planète qui devient au sens propre inhabitable pour les êtres humains ou en tout cas très difficilement habitable au sens où quelqu'un en bonne santé plus d'un jour sur deux dans l'année ne peut pas sortir dehors sans risquer sa peau alors où est-ce que c'est cette affaire c'est à la bande équatoriale à la bande équatoriale comme vous le savez probablement le climat est très chaud et par ailleurs il est très humide c'est pas au tropique où c'est très sec à la bande équatoriale c'est très humide ça veut dire que le réchauffement climatique va créer une espèce de hamam permanent dans ces régions-là et celles et ceux d'entre vous qui sont déjà allés dans un hamam vous savez que vous pouvez y rester un petit moment mais vous ne pouvez pas y passer la semaine sinon vous y laissez votre peau parce qu'il fait trop chaud et trop humide trop chaud ça veut dire que vous ne pouvez pas refroidir votre corps par contact avec l'air et trop humide ça veut dire que vous ne pouvez pas refroidir votre corps en évaporant votre sueur vous pouvez transpirer mais si votre sueur vous ne l'évaporez pas parce que l'air est saturé d'humidité en fait c'est en évaporant la sueur que vous refroidissez votre corps donc si vous n'évaporez pas votre sueur vous mourrez d'hyperthermie c'est trop chaud et trop humide et là vous voyez toutes les zones dans un climat qui se réchauffe de 2 degrés en haut 4 degrés en bas en 2050 et en 2100 toutes les zones qui commencent à rentrer dans l'orange foncée jusqu'au violet là c'est des zones dans lesquelles plus d'un jour sur deux vous ne pouvez pas sortir dehors sans risquer votre peau ça va concerner un milliard d'individus ou deux vous comprenez bien que si on a un à deux milliards d'individus qui ne peuvent plus commodément pratiquer l'agriculture ça va engendrer des remous y compris chez nous on ne sera pas à l'abri de ce genre de choses évidemment on n'a pas deux milliards d'Indonésiens qui vont débarquer chez nous ce n'est pas comme ça que ça va se passer par contre ils vont migrer à l'intérieur de l'Indonésie il y en a une partie qui vont migrer en Malaisie trop pour les Malaisiens ça va commencer à se taper dessus etc c'est comme ça que ça va se passer et de proche en proche ça va évidemment déstabiliser probablement une large partie du monde ça c'est quelque chose que vous avez commencé à vivre dans un climat qui se réchauffe une bonne partie des sols vont devenir plus secs certes il va globalement pleuvoir plus sur la planète dans un climat qui se réchauffe mais manque de peau le surplus de précipitation va surtout arriver sur le Pacifique équatorial où il n'y a pas beaucoup de vaches et au-dessus des terres émergées il va pleuvoir plus mais sous forme d'épisodes irréguliers pour ceux d'entre vous qui ont suivi d'actualité météorologique de l'Italie du Nord ces derniers temps c'est assez représentatif vous voyez ils ont une sécheresse monstrueuse ils n'arrivent pas à planter leur riz puis tout d'un coup pof ils se prennent 6 mois de précipitation en une semaine et bien ce genre d'épisode va augmenter à l'avenir ça c'est assez bien documenté aussi donc il fera sec longtemps puis tout d'un coup pouf il y a le déluge sauf que le déluge vous êtes bien placé pour savoir que ça ne s'infiltre pas dans le sol le déluge ça repart à la mer en emportant une partie du sol du reste au passage et ça ne vous intéresse pas du tout ce qui vous intéresse c'est très mauvais pour le moral mais très bon pour le sol c'est le crachin breton qui tombe en permanence ça c'est très très bon voilà c'est pour ça que la Bretagne est verte et l'Irlande encore plus l'Irlande ce qui est un pays où il fait beau deux fois par jour comme chacun sait la Bretagne aussi du reste et bien donc il va y avoir des précipitations qui seront beaucoup plus irrégulières et un surplus d'évaporation parce que s'il fait plus chaud vous avez aussi un surplus d'évaporation en provenance du sol et donc le résultat des courses c'est que les sols vont s'assécher et vous voyez que le brun est particulièrement marqué sur cette carte alors autour de la baie d'Hudson mais ça on s'en fout parce qu'à part 3 inuit et bon non je suis un peu méchant il n'y a quand même pas grand monde mais sur le pourtour du bassin méditerranéen où là il y a quand même quelques centaines de millions d'individus vous voyez tout compris avec les pays riverains vous voyez que c'est un des endroits sur terre où l'assèchement va être le plus marqué dans le cadre du réchauffement climatique on va perdre 10% d'humidité des sols par degré de réchauffement global en gros ce qui est pour compenser ça avec de l'irrigation il faut quand même qu'il pleuve à un moment ou à un autre et pour compenser ça avec ce qu'il y a dans les nappes il faut aussi qu'il pleuve à un moment ou à un autre donc ça va évidemment poser un problème important cette affaire là alors je ne vais pas vous commenter tous les plus et les moins a déjà commencé à avoir des effets documentés sur le réchauffement climatique sur plein de sujets donc là vous voyez sur la disponibilité en eau l'agriculture etc les maladies infectieuses alors je vais juste vous cercler deux trucs sur l'agriculture vous voyez que les effets déjà documentés ils sont soit mitigés soit négatifs il n'y a pas d'effet positif déjà documenté alors là dedans vous avez la sécheresse vous avez les compétitions entre espèces par exemple nos amis champenois ils n'avaient pas de mildiou dans les vignes il y a quelques décennies maintenant ils en ont d'accord donc ils ont des virus des champignons plus exactement qui remontent du sud alors qu'avant ils n'en avaient pas et puis vous voyez que sur la partie malnutrition chaleur etc vous n'avez que des effets négatifs qui sont documentés quand les effets l'ont été donc globalement le réchauffement climatique ça va être une mauvaise affaire pour l'agriculture ce qui a conduit le GIEC par exemple dans ce rapport à dire que à partir qui est sorti en 2019 qu'à partir de 2 degrés et demi en gros 2 à 3 degrés il y a un risque d'insécurité alimentaire généralisée sur terre alors là aussi si vous vous rappelez de vos cours d'histoire vous savez que quand les gens qui avaient à manger n'ont plus à manger ceux qui n'ont jamais eu à manger ils sont tellement faibles qu'en général les Somaliens ils font chier personne enfin voilà ils restent chez eux ils sont très malheureux c'est une bonne idée de les aider à être moins malheureux mais ils ne mettent pas en péril la stabilité politique des Etats-Unis ou de la Norvège par contre quand les gens qui avaient à manger n'ont plus à manger alors là en général ça commence à barder la révolution française s'est déclenchée comme ça pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent enfin pas à titre personnel mais qui se souviennent de leur cours d'histoire les manipulations génétiques ne vous ont pas encore permis d'être hibernatus ici vous avez les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité alors la biodiversité c'est l'ensemble des êtres vivants qui se trouvent sur terre une partie sont utiles à la production agricole par exemple les pollinisateurs par exemple les vers de terre il y a tout un tas de bestioles qui ne sont quand même pas inintéressantes pour l'agriculture et même pour nous du reste puisque nous sommes nous-mêmes des hôtes de biodiversité vous savez qu'on a des tas de micro-organismes dans notre système digestif et que si ces micro-organismes commencent à aller de travers si eux-mêmes ont le foie qui n'est pas droit comme disait l'autre nous on ne se porte pas bien ce que vous avez sur ce graphique c'est la décrue les pertes on va dire de biodiversité dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés pour 143 zones qui sont considérées comme étant de haute importance pour la biodiversité vous voyez quand vous regardez les codes couleurs que c'est quand même beaucoup de zones sur terre parce que le Sahara n'est pas considéré comme étant de haute importance pour la biodiversité et du reste Washington non plus mais ça c'est une autre histoire et ce que vous voyez c'est que pour ces 143 zones rien qu'à 2 degrés vous avez 80% de ces zones qui sont à risque d'avoir des pertes massives jusqu'à maintenant la pression sur la biodiversité venait alors je suis désolé de le dire devant un parterre qui vient de l'agriculture mais quand même venait pour l'essentiel de pollutions prédations excessives et dans les pollutions prédations excessives via les phytosanitaires qui sont une cause majeure d'érosion de la biodiversité en France notamment en faisant s'effondrer les populations d'oiseaux pas que vous avez aussi les hérissons vous avez les voitures également qui ne sont pas terribles enfin bon bref mais le réchauffement climatique va devenir dans pas longtemps le premier facteur de pression sur la perte de biodiversité à cause du fait que beaucoup d'espèces ne vont pas y résister les forêts vont devenir de plus en plus inflammables à cause du stress sur les arbres qui vont en tuer une partie et à cause du fait que quand il fait chaud et sec c'est plus facile d'avoir des incendies ce que vous voyez c'est qu'à la fin du siècle la totalité de la France pourrait être à risque d'incendies comme l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui je vous rappelle que l'été dernier ça a cramé en Bretagne dans les monts d'arrêt dans la forêt de Pimpon où quand j'étais jeune je suis allé me balader au titre de mon service militaire et je n'imaginais pas vraiment que ça pourrait cramer un jour à ce moment-là surtout au mois de janvier mais donc on commence à avoir ce genre de phénomène malheureusement en France et ce n'est pas parti pour s'arrêter Les ouragans vont s'intensifier bon alors ça c'est un truc qui vous concerne moyen parce que les vaches vont peu au Club Med sous les tropiques mais par contre ça concerne évidemment tout un tas de pays qui sont sur les trajectoires des ouragans et par ailleurs on peut se poser la question de savoir si la même cause qui conduit à l'intensification des ouragans ne va pas également conduire à intensifier les phénomènes de petite échelle pour lesquels les modèles n'ont pas la réponse comme les orages ou les tornades il ne vous aura pas échappé qu'en France on a des épisodes orageux qui sont globalement de plus en plus intenses on a eu un épisode de grêle orageuse l'année dernière qui a fait énormément de dégâts voilà donc là la question est posée pour le moment il n'y a pas de réponse mais la question est posée le niveau de l'océan va monter alors il va monter parce que quand on chauffe l'eau elle se dilate et donc dans la baignoire qui est l'océan si vous chauffez l'eau qui est dedans le niveau de l'eau monte mais ça va également monter parce que le Groenland a commencé à fondre et à partir de maintenant ça ne va plus s'arrêter s'il y a des questions je pourrais y répondre et l'Antarctique de l'Ouest qui est la partie de gauche de l'Antarctique qui pointe vers le Chili a également commencé à se déstabiliser et la question est posée de savoir si elle ne va pas se désintégrer de manière de plus raisonnablement rapide à l'échelle des temps géologiques quelques décennies un siècle passer 1,5 degré de réchauffement global l'Antarctique de l'Ouest c'est un vaste château de cartes de glaciers qui sont arc-boutés les uns contre les autres et l'ensemble est posé sur un socle rocheux qui est essentiellement sous-marin donc c'est un truc qui est instable entre le Groenland et l'Antarctique le niveau de l'océan pourrait monter de plus de 15 mètres dans les siècles à venir alors ça concerne indirectement l'élevage parce que dans un monde où le niveau de l'océan est monté de façon très rapide il n'y a plus de porcs et l'élevage en France dépend pour partie des porcs puisque tous les compléments alimentaires tout le soja qui n'est pas cultivé en France etc. voilà donc le commerce international en dépend et par ailleurs la richesse aujourd'hui des français dépend de la mondialisation qui dépend des porcs voilà donc c'est alors évidemment 2300 c'est loin mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des conséquences quand même de grande ampleur l'océan va s'acidifier donc ça ça rendra plus difficile de mettre de l'huile de poisson dans les compléments alimentaires des vaches car je sais qu'on en met de temps en temps j'ai regardé la composition ce qu'on appelle le Gulf Stream en français qui est en fait la dérive nord-atlantique c'est à dire le courant qui remonte des tropiques et qui baigne les côtes européennes est à risque il a commencé à ralentir il est à risque d'arrêt total dans les siècles qui viennent ça provoquerait des modifications de très large échelle sur le climat régional les maladies endémiques ont commencé à voir leur zone de répartition changer alors vous vous êtes peut-être pas concerné par la lucilie bouchère mais plus au sud l'ère de répartition a commencé à changer la maladie de l'ère de répartition de la maladie de la langue bleue pour les moutons a commencé à changer et pour les humains ça concerne la dengue la fièvre jaune etc mais ça concernera également des maladies des animaux à l'évidence bon je vais pas détailler tout ça je vais juste gloser un tout petit peu sur la dernière phrase comme nous sommes en train de faire une expérience pour la première fois il est évident que le monde scientifique ne peut pas vous donner un panorama exhaustif des conséquences à l'avance en vous disant si nous avons tel type de réchauffement alors très exactement le 3 juillet 2045 à 2h du matin eh bien il se passera tel truc à Aurillac jamais le monde scientifique ne vous dira un truc comme ça jamais jamais ce qu'il va vous dire c'est ce que je viens de vous raconter et il vous dira pas mieux et avec ça il faut se démerder c'est à dire qu'avec ça il faut prendre ses paris en se disant jusqu'où est-ce que je suis prêt à prendre des risques jusqu'où est-ce que je suis prêt à accepter des efforts pour m'organiser différemment et quand je dis je je parle pas de vous en particulier je dis de la collectivité dans son ensemble c'est ça la question pour ça c'est des déclenchements je passe alors si on veut éviter les emmerdements et je vais finir par ça c'est quoi le cahier des charges ici vous avez un graphique qui vous donne le réchauffement global en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère pourquoi totale parce qu'avec la longévité du CO2 en fait le fait qu'on émette le CO2 l'année dernière ou dans 10 ans ça a pas beaucoup d'importance ce qui compte c'est la quantité totale qu'on va mettre dans l'atmosphère à fin 2020 enfin en fait fin 2022 il fallait que je réactualise ce graphique nous avons mis dans l'atmosphère collectivement les humains 2400 milliards de tonnes de CO2 ce qui veut dire que en conséquence le climat s'est réchauffé d'à peu près 1,2 degré si on veut se limiter à 1,5 il suffit d'aller dans l'autre sens il faut se limiter à peu près à 3000 milliards de tonnes dont 2400 ont déjà été émises ça veut dire qu'il nous en reste 600 d'accord 3000 moins 2400 600 ça veut dire que d'ici à la fin du siècle on a le droit de mettre dans l'atmosphère un quart de ce qui a été émis dans le siècle qui a précédé avec une population qui était en moyenne 2,5 fois moins nombreuse ça veut dire que le reste à émettre par personne sur le siècle qui vient disons un bébé qui naît aujourd'hui et bien à sa vie durant il va pouvoir émettre le dixième de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont émis leur vie durant voilà c'est ça les 1,5 degrés 2 degrés on est un peu plus large comme disait Foresti 3600 milliards de tonnes dont 2400 ont déjà été émises il en reste 1200 à émettre etc on peut faire le cinquième pour le bébé qui naît aujourd'hui si je traduis ça en termes de trajectoire voilà ce que ça donne c'est les deux trajectoires du bas la trajectoire bleue c'est 1,5 la trajectoire verte c'est 2 degrés c'est le rythme d'émission ça revient à dire qu'à partir de demain matin il faut que les émissions baissent de 5% par an tous les ans alors 5% je peux vous donner deux années où les émissions ont baissé de 5% dans le monde l'année du Covid 2020 donc ça veut dire qu'après le Covid on remet pas l'économie dans l'état où elle était on rajoute un Covid de plus l'année d'après puis encore un de plus l'année d'après puis encore un de plus l'année d'après d'accord donc on demande gentiment aux pangolins ou au laboratoire de Wuhan je sais pas lequel des deux de nous mettre une saloperie supplémentaire en circulation tous les ans voilà ça ça fait je finis dans deux minutes ça ça fait le job une autre année où on a eu moins 5% c'est 1945 c'est l'année où l'appareil industriel japonais et américain et allemand pardon a été éradiqué voilà ça ça fait moins 5% aussi il faudrait faire moins 5% tous les ans pour tenir les 2 degrés et pour tenir les 1,5 on est plutôt à 6-7% voilà alors vous allez me dire comment on va faire et comment on va faire d'autant plus que quand il s'agit de manger on est aujourd'hui totalement dépendant des machines et des émissions donc il n'y a pas que le méthane il y a aussi du pétrole partout à l'amont et à l'aval il y a du pétrole dans les champs il y a du pétrole il y a du gaz pardon pour les engrais il y a du pétrole pour extraire et transporter les phosphates il y a du pétrole pour accéder les trains diesel qui transportent les céréales il y a du pétrole pour fabriquer les emballages puisque maintenant tous les gens habitent dans des villes où la nourriture leur arrive emballée c'est facile d'avoir un stack pas emballé quand vous êtes à côté de l'éleveur et que l'éleveur vous en taille un morceau sur la bête là en vous disant tiens repars avec mais quand on est en ville toute la nourriture arrive emballée donc il y a du pétrole pour les emballages des fois les emballages c'est des bouteilles c'est pas indispensable mais c'est pas grave il y a du pétrole dans les camions il faut savoir qu'en France un camion sur trois transporte un truc qui se mange ce qui veut dire qu'il y a une dépendance amont et aval au transport qui est absolument massive absolument massive et enfin il y a de l'énergie dans les machines à réfrigérer à cuire etc c'est ça qui a permis incidemment d'augmenter la productivité du travail dans l'agriculture puisqu'il vous a pas poussé des bras et des jambes par rapport aux gens qui étaient là il y a deux siècles donc si un agriculteur aujourd'hui peut produire beaucoup plus de nourriture qu'il y a deux siècles en fait c'est parce que c'est pas lui qui produit c'est les machines c'est les tracteurs les usines d'engrais les usines de phytosanitaires les silos et les camions qui font l'essentiel de ce que avant les gens faisaient avec leurs bras et leurs jambes ça je vais passer parce que j'ai pas le temps c'est juste pour dire que le prix de l'alimentation a beaucoup baissé je vais finir avec ça imaginons que vous vous disiez à ce stade il nous enquiquine là cet individu on va quand même pas baisser les émissions parce que c'est trop dur d'accord donc on choisit de ne pas le faire et puis voilà et puis tout continue comme avant alors outre le fait que tout va pas continuer comme avant sur le climat tout va pas non plus continuer comme avant sur l'approvisionnement énergétique ici vous avez un travail 180 pages d'explications pour ceux qui ont le temps c'est sur le site du chiffre project qui a été fait au chiffre project avec trois experts du monde pétrolier dont deux anciens quatre dirigeants de total côté exploration production à qui on a donné une base de données de l'intégralité des gisements pétroliers dans le monde et on leur a demandé de nous faire un pronostic sur la quantité de pétrole qui allait être produit par les 16 premiers fournisseurs de l'Europe qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada dans les années à venir et voilà le résultat de leur travail ils nous disent la production de ces 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada va être divisée par deux d'ici à 2050 comme l'Europe importe la totalité de son pétrole l'Europe politique hors Norvège et Grande-Bretagne ça veut dire que les importations de pétrole en Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20 d'ici à 2050 n'importe quoi entre 2 et 20 donc on a intérêt à s'organiser avec moins de déplacements je peux vous le dire c'est pas une affaire de c'est des affreux c'est des jaugés etc non non aussi il y a ça et en ce qui concerne le gaz qui sert notamment à faire les engrais là c'est pareil le pic de production du gaz dans le monde devrait être aux alentours de 2030 et donc ça pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour les différents usages du gaz qu'on a aujourd'hui même si on considère qu'au titre du réchauffement climatique on n'a pas envie de s'en passer voilà et j'ai fini pour ce petit panorama merci beaucoup j'aime beaucoup votre conclusion et j'ai fini pour ce petit panorama comme si on allait s'arrêter là comment est-ce que aujourd'hui lorsque vous faites ce type de présentation vous arrivez à conclure par et j'ai fini par ce petit panorama finalement je renverse une question qu'attendez-vous de ces et ceux qui sont dans la salle et qui entendent ça une prise de conscience une capacité à agir une capacité à réfléchir autrement les trois en général et est-ce que vous avez l'impression que la façon dont aujourd'hui on perçoit ces messages là a changé à une échelle du temps qui n'est pas à mettre en comparaison à celle que vous nous avez proposé mais véritablement ces derniers mois peut-être depuis 2022 en France en tout cas peut-être depuis qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément de l'eau minérale qui coulait de l'eau pardon qui coulait si facilement qu'on a vu le réchauffement climatique on a une autre façon d'entendre ce que vous présentez là qui n'est pas si récent que ça d'ailleurs alors un petit peu oui mais le problème c'est que le climat c'est comme le tabac il vaut mieux agir avant les emmerdements parce qu'une fois que les emmerdements sont là c'est compliqué de remettre la situation le bonhomme en état s'il y a des gens dans la salle qui fument et qui se disent j'arrêterai de fumer le jour où j'aurai la moitié de ma cervelle ou un poumon qui sera parti oui certes mais à ce moment là ça ne remet pas les poumons en état ou la cervelle en état d'arrêter de fumer donc là avec le climat ce qui est très difficile c'est qu'il faut avoir peur de quelque chose qui ne s'est jamais produit et faire énormément d'efforts pour que ça ne se produise pas c'est pas quelque chose qui est très naturel qui est très normal à nos sens et effectivement malheureusement l'action commence à être considérée je ne dis pas même pas mise en oeuvre l'action commence à être considérée à partir du moment où les emmerdements commencent à se manifester et à ce moment là la seule garantie qu'on a c'est que derrière ça sera pire pour les emmerdements mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parce que si on ne fait rien ça sera encore pire donc il faut le faire et les bonnes questions à partir de là c'est comment on fait avec qui dans quel type de coopération qui prend quelle part à l'effort voilà donc c'est peut-être de ça dont on va parler maintenant alors justement vous pouvez poser des questions si vous êtes à distance vous avez le chat pour cela et on va faire évidemment le compte rendu de ces questions puis vous pouvez lever la main pour interroger interagir et peut-être réagir simplement au travers de vos prises de parole sur ce qui vient d'être dit et puis sur finalement la position qui peut être la vôtre aujourd'hui parce qu'on va parler évidemment tout à l'heure dans la table ronde sur la façon dont l'élevage est engagé face au défi du changement climatique le défi il est posé et les défis sont posés est-ce que vous avez l'impression cela dit avant de leur donner la parole qu'au fur et à mesure que ces défis se posent il y a aussi de plus en plus d'opposition des uns par rapport aux autres en disant c'est à toi de agir c'est pas forcément moi de suite mais moi si j'agis c'est tellement microscopique que ça ne sert à rien et c'est plutôt aux autres deux et est-ce que cette réflexion là elle ne s'oppose pas elle accélère pas un écart terrible entre ceux qui ont des moyens d'agir et ceux qui vont avoir de moins en moins de moyens d'agir on pourrait penser que oui en fait la situation est même pas aussi simple que ça parce que ceux qui ont les moyens d'agir c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'argent c'est le charme du consultant c'est qu'il fréquente absolument tous les milieux économiques et c'est pas parce que les gens ont plein d'argent qu'ils ont plus envie d'agir en fait si les gens ont plein d'argent et qu'ils ont peur d'en perdre un petit peu même s'il en reste beaucoup derrière ils ont quand même pas envie d'agir donc c'est pas aussi simple que ça malheureusement en fait le critère premier du passage à l'action moi je l'ai toujours constaté c'est la capacité à formuler un projet positif qui soit différent de la situation dans laquelle on est et c'est pas tant une affaire de revenus alors évidemment quand on a plus de revenus on se dégage plus de temps pour réfléchir à l'avenir c'est clair que quand on court derrière son plan de trésorerie pour le patron de PME ou le lendemain ou le remboursement des emprunts à la banque c'est plus difficile de penser long terme mais quand même c'est pas qu'une affaire de revenus cette histoire question remarque allez-y main s'est levée au centre et un micro va arriver jusqu'à vous alors je vous demande de vous présenter on va faire passer le micro et je vous demande de vous présenter ne serait-ce que pour ceux qui sont à distance qui n'entendront que le son de votre voix allez-y oui bonjour Vincent Lemonnier donc je suis agriculteur en Normandie alors le constat est forcément accablant et sans remettre en cause le constat ce que nous on trouve d'un point de vue éleveur un petit peu dommageable c'est qu'on parle beaucoup d'émissions mais on parle pas de stockage à chaque fois qu'il y a un bovin qui vit il y a de l'herbe à côté et souvent de l'herbe ça stocke du carbone donc ça je trouve qu'on voilà il faudrait aussi qu'on en parle ça c'est une chose et deuxième chose juste pour redire quand même par rapport au soja le soja est cultivé pour son huile il n'est pas cultivé pour son coproduit qui est le tourteau de soja et l'huile aujourd'hui est de plus en plus consommée et entre autres par ceux qui ne mangent pas de viande donc voilà on est aussi sur une ambivalence on est sur un tas d'ambivalence mais je ne remets pas en cause le fait qu'on a on a du travail à faire tous alors sur le stockage en fait ça c'est quelque chose dont il est tenu compte dans le bilan d'ensemble de l'élevage ce qui se passe en fait c'est que le carbone dans le sol et dans la biomasse en fait quand le système est à l'équilibre c'est du carbone qui rentre et qui sort c'est à dire qu'il y a de la photosynthèse ça fabrique de la matière végétale la matière végétale est broutée par la vache ça se retrouve dans la vache une petite partie sert à faire la vache elle-même ou son lait et puis l'essentiel ressort de la vache soit sous forme de CO2 puisque la vache respire comme nous une toute petite partie sous forme de déjection et une partie également sous forme de méthane mais il se trouve que dans le passage du CO2 qui est passé dans l'herbe qui est passé dans la vache et qui ressort en méthane on a multiplié par 30 c'est pas de chance mais c'est comme ça la capacité d'un atome de carbone à influer sur la température terrestre voilà c'est pas de chance mais c'est comme ça ce qui est sûr par contre c'est que quand on compare les différents systèmes alimentaires des bovins et bien le bovin en pâturage naturel enfin je veux dire à l'herbe dehors c'est le système le moins émissif de l'ensemble des systèmes d'élevage bovin d'accord donc tant qu'à avoir des vaches il vaut mieux enfin là je vais peut-être jeter un pavé dans la mare si on doit avoir moins de vaches dans ce pays l'idéal c'est de garder celles qui sont en pâturage et de ne plus avoir celles qui sont en stabulation qui se nourrissent d'ensilage et qui se baladent pas voilà c'est très clair que c'est comme ça qu'il vaut mieux s'organiser vous allez pouvoir réveiller la salle comme ça question celle-là en est besoin question posée sur le chat alors le changement climatique deviendrait le premier facteur de perte de biodiversité dans le futur est-ce qu'on a une estimation de l'horizon auquel ça va arriver non c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en fait on avance dans le brouillard c'est à dire qu'il y a une partie des conséquences en fait on les voit au moment où elles sont là je pense qu'il y a deux ans personne n'aurait imaginé l'état des réserves d'eau de l'Espagne et ce qui est en train de se passer en ce moment en Espagne et personne ne se serait dit ah bah tiens ils vont peut-être diviser par deux leur production d'huile d'olive ce qui est une très bonne chose pour le Dutriscor si j'ai compris moi j'aime bien l'huile d'olive mais voilà donc il y a non le problème c'est qu'on n'a pas de là il y a une étude qui est parue alors c'est pas le changement climatique mais il y a une étude qui est parue dans Nature très récemment sur la baisse des effectifs d'oiseaux agricoles les oiseaux des champs en France alors là par contre malheureusement la cause première elle est bien identifiée c'est les phytosanitaires et la baisse de la population d'insectes dans ce nourris c'est les oiseaux je ne suis pas sûr que si on avait posé il y a 40 ans la question à des gens en leur disant combien d'oiseaux il y aura en moins dans 40 ans ils auraient tous eu bon à la réponse donc voilà donc la réponse c'est on connait les tendances malheureusement on ne connait pas les échéances précises et on ne connait pas plus les imbrications de systèmes précises c'est à dire on ne sait pas si on enlève un truc ici qu'est-ce que ça donne ailleurs tous ces trucs là malheureusement on les découvre une fois que c'est arrivé autre question remarque allez-y on a encore quelques instants à partager avec vous et un regard expert qui on peut le dire d'ailleurs circule dans plusieurs univers qui circule dans plusieurs comment dire écosystèmes qui globalement tous s'interrogent sur leur capacité à agir leur capacité à se transformer leur capacité à se modifier mais qui peuvent tous aussi avoir des formes de réponses parfois ambivalentes voire même opposées on peut se le dire ça je ne sais pas je vais le dire après allez-y Marie-Vaude Lagaronne est éleveur dans les pires atlantiques vous avez évoqué le fait de la perte de souveraineté sur les énergies et le risque du recul de l'énergie fossile pourquoi enfin que peut-on d'attendre on ne va pas revenir vers le modèle agricole de 1950 donc que peut-on d'attendre en termes de révolution énergétique et doit-on croire dans la montée en espérance sur les hydrogènes natifs alors la montée de l'approvisionnement en hydrogène natif on n'en sortira pas grand chose les flux d'hydrogène natif sont tout petits à l'échelle planétaire par rapport à notre consommation et quand je dis tout petit ça doit être de l'ordre du millionième ou du milliardième enfin bon on est vraiment sur des trucs tout petits la décrue alors vous dites on ne va pas revenir au modèle agricole de 1950 j'en sais rien moi c'est une question d'horizon de temps non mais voilà donc les gens ont besoin de manger avant toute chose donc le jour où l'énergie abondante donc aujourd'hui je n'ai pas pu vous faire le panorama parce que je n'avais pas le temps de en quoi l'énergie abondante a joué un rôle absolument central sur le fait que les gens sont dans les villes sur le fait qu'on a tertiarisé l'emploi sur le fait qu'on a remplacé l'essentiel des emplois physiques par des machines sur le fait qu'on a augmenté le pouvoir d'achat sur le fait qu'on a créé du temps libre de l'éducation des retraites les 35 heures etc enfin pas pour vous les 35 heures mais pour beaucoup d'autres gens voilà donc on a tout ce système là a été créé par l'énergie abondante donc il ne faut pas dire que le pétrole est l'énergie du 20ème siècle le pétrole est le 20ème siècle et donc quand ces énergies fossiles vont de gré ou de force devenir de moins en moins disponible il va se passer des choses très importantes dans le pays une partie des gens en ville seront plus solvables je ne sais pas ce qu'ils vont faire je ne sais pas s'ils vont y rester s'ils ne vont pas y rester je ne sais pas donc il va voilà donc moi je ne suis pas de vin la seule chose que je peux vous dire c'est que l'équilibre actuel il n'est pas stable du tout et que ça va être très profondément modifié à l'échelle de quelques décennies voilà ça c'est absolument certain donc comment on s'organise au mieux c'est toute la question et alors là je vais redire une chose que j'ai déjà dite récemment un truc qui me paraît absolument évident c'est que si on veut faire modifier le système de telle sorte qu'on est dans les campagnes plus de monde avec moins de production il n'y a pas à tortiller il faudra que la production soit payée plus cher je ne vois pas comment on s'en sort autrement et que la production soit payée plus cher il y a un certain nombre de moyens pratiques de l'organiser ça peut être avec l'augmentation des appellations d'origine et des labels qui font que le consommateur a un consentement à payer plus important ça peut être avec la modification des filières à l'aval raccourcir les filières et donc ça veut dire diminuer la quantité d'intermédiaires et autant de marge qui se mettent entre le consommateur et le producteur ça peut vouloir dire rémunérer les gens pour des services écosystémiques qui ne sont pas directement liés au nombre d'animaux on parlait tout à l'heure des prairies ça peut être remettre des haies ça peut être des trucs qui ne sont pas voilà mais il va falloir se pencher là-dessus et de toute façon c'est évident que dans un monde avec 10 fois moins de pétrole qu'aujourd'hui 400 000 agriculteurs en France ça ne tient pas ça ne tient pas je ne sais pas ce qui se passera mais ça ça ne tient pas question au premier rang Christian Lambert qui nous a rejoint qui participera à la table ronde tout à l'heure je sais que malheureusement vous ne pouvez pas rester parmi nous vous êtes pris par d'autres engagements et nous vous libérons dans quelques minutes allez-y c'est ce que j'ai pensé c'est pour ça que je me permets de vous poser une question ravi de vous avoir écouté est-ce que vous avez connaissance des travaux qui sont conduits par les instituts techniques agricoles pour décarboner l'élevage les ruminants les monogastriques etc est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez été approchés ou pas du tout les travaux qui sont conduits par ces instituts il s'agisse de l'IDEL de l'IFIP enfin nos différents instituts visent justement à essayer de garder le même volume de production parce que la population à nourrir augmente partout et il faut travailler à l'équilibre alimentaire en Europe pas trop d'inflation et ailleurs dans le monde mais il faut le faire en décarbonant aussi donc il y a des solutions que nous connaissons nous mais est-ce que vous vous en avez connaissance ? Alors il y a il y a deux questions en une dans vos propos il faut garder les mêmes volumes et est-ce que je connais les... voilà alors vu l'heure on va pas s'engager dans le débat sur les volumes moi je pense qu'on va quand même avoir du mal à les garder mais par contre est-ce que j'ai connaissance des travaux alors pas dans le détail non absolument je connais évidemment le sujet des graines de lin dans l'alimentation voilà j'ai répondu tout à l'heure à une question en disant sur les différents systèmes d'alimentation il y en a certains qui sont plus vertueux que d'autres en termes global de... à la fois d'émissions de méthane et de stockage de carbone dans les sols voilà donc ça j'ai... on a quelques... j'ai quelques notions là-dessus mais je connais pas dans le détail les travaux qui sont faits non Et si on produit moins soit il faut que l'ensemble de la population mondiale mange moins soit d'autres pays vont produire plus on se moquant du carbone et nous on produira moins en Europe qu'est-ce que... alors de toute façon je pense qu'il va y avoir un sujet sur la production parce que je disais tout à l'heure moi une fois il y a quelqu'un qui m'a dit je ne sais pas si dans quelques décennies on fera encore du lait au sud de la Loire à cause de l'évolution du climat parce que ce qui se passe actuellement en Espagne c'est ce qui nous attend donc on va avoir un sujet de disponibilité de la matière végétale on va avoir un sujet de disponibilité de la matière végétale on va avoir un sujet de productivité donc à ce niveau là pour nourrir des animaux derrière on va avoir un sujet de concurrence d'usage aujourd'hui le sol tout le monde le réclame alors qui pour faire de l'alimentation animale qui pour faire de l'alimentation humaine qui pour faire des arbres qui pour faire du lin et du chanvre qui pour faire de l'énergie qui etc donc là c'est pareil ni vous ni moi ne sommes totalement en position de dire voilà comment ça va se passer au niveau de la répartition et c'est évident que dans toutes ces affaires là il y a un milliard de débats à avoir pour savoir comment est-ce qu'on optimise au mieux ce qu'on va avoir aujourd'hui ce dont je suis sûr c'est que les raisonnements continuent à être faits en silo les agriculteurs raisonnent dans leur coin les énergéticiens raisonnent dans leur coin les avionneurs raisonnent dans leur coin en pensant qu'ils vont avoir la biomasse pour faire des carburants d'origine durable et les constructeurs raisonnent dans leur coin en se disant qu'ils vont faire de la construction bois et ça je suis bien placé pour le savoir parce que mon métier étant de parler à tous ces gens là je vois bien que pour le moment personne ne se soucie de savoir ce que font ces voisins c'était la question c'était la question que je vous posais tout à l'heure alors Jean-Marc Jean-Covici je sais que vous pouvez passer jusqu'au bout tout à l'heure les travaux seront conclus par Christian Riche je lui donne juste le micro monsieur le directeur scientifique agriculteur à l'INRAE une intervention merci beaucoup pour votre exposé il fait un peu froid dans le dos et avec le temps qu'il fait c'est le seul truc il fera le froid dans le dos mais vous avez mentionné à un moment qu'on a consommé de plus en plus on a émis de plus en plus de CO2 et en disant il n'y a pas une seule innovation qui est venue réduire les émissions de CO2 parce qu'en gros on n'a jamais travaillé sous contrainte à l'échelle planétaire globalement vous pouvez avoir des rémissions locales par exemple le CO2 du système énergétique français a baissé pendant 30 ans après l'installation du parc nucléaire donc localement il n'y a plus là je vous ai montré globalement donc maintenant on va travailler sous contrainte l'ensemble du monde travaille sous contrainte est-ce qu'il y a des champs d'innovation totalement inédits qui sont susceptibles de s'ouvrir et changer fondamentalement la donne alors la réponse est oui un milliard mais il faut que nous on accepte de renverser l'ordre des paramètres c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on a toujours fait depuis deux siècles c'est en gros considérer que l'expansion économique était notre critère d'optimisation du premier ordre et après on regarde ce qu'on peut faire comme critère d'optimisation du deuxième ordre sur un certain nombre d'autres trucs la quantité de plastique qu'on met dans l'eau ou les émissions on met dans l'air ou qu'est-ce que je sais ou l'artificialisation des sols bon bref donc en gros on fait ce qu'on peut faire de mieux une fois qu'on a décidé que de toute façon la priorité c'était d'augmenter la production si on veut avoir une petite chance de renverser la vapeur sans mauvais jeu de mots sur le problème que je viens d'évoquer ou d'autres types de pression il faut qu'on accepte collectivement et je dis bien collectivement pas une profession prise dans son coin qu'on inverse l'ordre de priorité donc on dit très bien on n'a pas un deuxième vaisseau spatial habitable pour 8 milliards d'individus dans l'espace il n'y en a qu'un seul c'est le nôtre et monsieur Musk ne mettra pas 8 milliards de personnes autour d'Alpha du Centaure et donc à ce moment-là on considère que cette affaire-là devient un choix moral ou éthique et dans le cadre de ce choix moral ou éthique l'économie et en particulier la production bovine mais pas que prend tout l'espace que ça peut prendre modulo ce que la technique peut nous offrir de mieux c'est dans ce sens-là qu'on met les choses et bien évidemment personne ne peut stipuler pour lui tout seul dans cette affaire-là parce que je le redis c'est un problème collectif et donc il faut absolument créer de la transversalité créer des arbitrages et moi je ne cesse de dire donc je ne suis pas du tout pour que les oiseaux crèvent mais par contre je ne cesse de dire que les gens qui veulent qu'on respecte la biodiversité doivent accepter par ailleurs que les coûts de production alimentaire vont monter il faut qu'ils l'acceptent et après la seule question c'est qui perd dans cette histoire donc est-ce qu'on mange deux fois moins de viande payée deux fois plus cher ça peut être une option est-ce qu'on mange toujours autant de viande produite vachement mieux et on achètera moins de smartphones et moins de cordes à sauter enfin voilà et aujourd'hui ces débats-là nous manquent c'est-à-dire qu'on manque d'enceintes dans lesquelles on est capable de se comporter comme des adultes en disant voilà la taille du gâteau et on essaye d'en discuter entre adultes de façon un peu raisonnable on a à la fois un manque de débat et un manque d'espace de gouvernance quand même oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis la gouvernance pour réfléchir tout ça elle n'existe pas beaucoup non plus et les deux étant liés les deux étant assurément liés on essaye au chiffre project de jouer modestement un rôle dans cette direction-là c'est-à-dire on essaye de faire des trucs qui sont un peu systémiques un peu bouclés et à chaque fois qu'on avance sur un terrain on essaye de le faire en concertation avec des acteurs pas tout le monde parce qu'on ne met jamais tout le monde d'accord mais avec des gens qui viennent de ce secteur-là qu'on confronte aux défis des autres secteurs et on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme truc qui flotte à peu près voilà mais c'est un exercice pas simple j'en ai parfaitement conscience merci beaucoup on va vous applaudir on va vous libérer au regard de l'heure et de vos engagements Mouin Aléguin va vous raccompagner merci beaucoup pour ce passionnant échange merci énormément ça va nourrir évidemment les travaux de la table ronde qui va malheureusement se tenir sans vous mais qui va démarrer dans quelques instants une fois monsieur le président qu'on se sera déjà demandé ce que vous avez déjà mis en place au niveau de votre réseau de vos partenaires au niveau d'Eliance face au défi du changement climatique une petite vidéo de quelques minutes qui va nous permettre de voir de quelle façon à l'échelle de l'animal à l'échelle de l'exploitation à l'échelle également de la captation du carbone et de la biodiversité à l'échelle du stress thermique et de sa résistance de l'empreinte environnementale et de la reconception des systèmes d'élevage vous avez déjà commencé à agir on se fait comme cela un état des lieux complet et ensuite on parle ensemble d'avenir regardez en tout cas c'est une conclusion engagée c'est le moins que l'on puisse dire je vais demander pour continuer à évoquer la façon dont l'élevage est engagé face au défi du changement climatique par rapport aux actions déjà menées par rapport à celles qui restent évidemment à construire à bâtir je vais demander à différents intervenants de bien vouloir nous rejoindre et si vous avez entendu Christian Lambert poser une première question tout à l'heure à notre intervenant président du COPAC OGK le comité des organisations professionnelles agricoles européennes c'est à dire la première organisation syndicale les agriculteurs en Europe vous venez de quitter la présidence de la FNSEA à l'occasion du dernier congrès chez vous en mars dernier à Angers vous allez être rejoint par Dominique Chargé président de la coopération agricole éleveur vous même de vaches laitières et volailles en Loire-Atlantique je vous posais une même question pour démarrer avant de continuer à constituer la table ronde à tous les deux vous avez publié Dominique Chargé idée reçue sur les coopératives agricoles vous réagissez comment face aux idées reçues sur l'élevage de la même façon comment est-ce que j'ai traité le sujet des idées reçues sur la fin nous avons traité parce que je suis celui qui signe ce livre mais je ne suis pas celui qui l'a fait tout seul mais en fait ce qu'on entend part souvent d'une incompréhension ou d'une méconnaissance donc pour les coopératives pour l'élevage c'est pas forcément infondé c'est une méconnaissance ou une incompréhension donc c'est faire de la pédagogie sur ce que sont les réalités pourquoi finalement on en est arrivé à cette méconnaissance ou cette incompréhension et comment est-ce qu'on peut corriger la perception finalement qu'en ont nos concitoyens donc je pense que sur l'élevage par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui je pense qu'il faut procéder exactement de la même façon c'est faire de la pédagogie percevoir, comprendre je pense qu'il faut mettre à un moment quand même de l'empathie vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de ceux qui ont perdu le lien entre notre agriculture nos exploitations et leur assiette et en fait c'est recréer ce lien et ça c'est un peu le rôle des coopératives mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter recréer ce lien entre l'agriculture au quotidien cette nécessité d'avoir l'agriculture et ce que nous avons dans notre assiette Christian Lambert quand vous avez posé la question tout à l'heure à Jean-Marc Jokovici avez-vous connaissance de ce qui est fait dans les instituts etc etc lorsque vous voyez s'afficher comme vous venez de le voir pendant 12 minutes des tas d'actions dans tous les domaines c'est vraiment parce que vous avez l'impression que cette information cette connaissance pour les experts ou autres elle n'est pas forcément prise en compte elle n'est pas forcément connue suffisamment en tout cas certainement j'ai d'ailleurs regretté qu'il ne reste pas je pensais que c'était 5 minutes mais 12 minutes de plus pour regarder ce qui est fait mais ça sera envoyé parce que oui bien sûr il faudra lui envoyer et puis je veux bien lui faire la dédicace qui va avec c'est dommage qu'il s'apparaissait il y a un chiffre qu'on a écrit dans le rapport d'orientation de la FNSEA qu'on a voté en 2020 donc c'était on l'a rédigé en 2019 oui on était déjà pas en avance on était dans le bon temps dans l'action j'ai retenu moins 23% d'émissions de gaz à effet de serre pour un litre de lait produit en 15 ans voilà alors on ne va pas l'inonder de chiffres mais si au moins on avait pu lui dire celui-là et qu'ils le retiennent parce que la difficulté c'est quand même il y a beaucoup d'a priori et puis juste par rapport au rapport qu'on décompte il y a plein de choses dans ce rapport mais les médias ont fait un traitement de l'info très partisan ils ont repris la phrase qui les intéresse pour baisser le nombre de vaches c'est hyper schématique et simplificateur mais ça impacte les esprits absolument Thierry Kaki va nous rejoindre l'autre parole de l'INRAE dans cette table ronde directeur scientifique environnement vous avez rejoint l'INRAE depuis de nombreuses années vous courrez des activités de l'Institut dans le domaine du changement climatique que ce soit au niveau de l'atténuation mais aussi de l'adaptation est-ce que vous avez l'impression que cela dit les travaux les vôtres ceux de vos collègues sont aujourd'hui davantage entendus ou peut-être pris en compte pas que par des professionnels mais aussi par d'autres acteurs extérieurs ou est-ce que vous avez l'impression que finalement ça évolue peu je pense que ça évolue avec les professionnels on a toujours eu des relations c'est pour ça on nous reproche parfois d'être un peu distants à un moment donné vous avez privilégié la science versus l'application je pense que c'est un procès d'intention globalement on a une très bonne en France la chance d'avoir une très riche recherche et développement ça va depuis la production de connaissances jusqu'à la mise en application et le travail avec les acteurs et je pense que le petit film qu'on a vu l'illustre parfaitement le logo INRAE n'était pas partout mais il était quand même très présent et surtout très présent si vous l'avez remarqué et surtout très présent sur des sujets où on va embarquer beaucoup d'acteurs vous avez beaucoup de projets notamment les projets européens multinationaux et avec des éleveurs avec des acteurs de terrain donc vraiment ce lien se fait entre la recherche Hamon et les acteurs de terrain après ce qui est peut-être nouveau enfin nouveau disons qui a commencé à émerger à partir de on va dire 2015 la conférence la COP à Paris et puis après différents événements c'est le grand public qui se rend compte que finalement ça a été dit aussi par Jean-Marc Jancovici c'est très compliqué c'est très anxiogène on nous reproche souvent moi quand j'interviens sur le même genre de sujet de dire mais alors finalement on va dans le mur et on n'a pas de solution et je pense la prise de conscience elle a été peut-être insuffisamment rapide mais 2022 a été un accélérateur très très fort avec cette sécheresse ça a été dit qui a atteint finalement tous nos concitoyens avec cette disponibilité en eau réduite ces impacts directs alors ce qui me fait un peu peur là-dedans c'est que la mémoire climatique elle est un peu comme dans d'autres cas une mémoire un peu volatile c'est-à-dire qu'il suffit de 2-3 années un peu entre guillemets normal pour que ça sorte de l'esprit commun donc toute cette idée de toujours revenir de rappeler les choses et de dire que plus on attend plus ce sera compliqué et c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas s'attaquer au problème donc effectivement les messages percolent mais il y a des je dirais des actualités qui font que très souvent on oublie rapidement ça parce que il y a une immédiateté qui fait que bah oui c'est compliqué c'est à long terme mais il y a quand même des sujets plus actuels quel est le qualificatif selon vous qui correspond à l'actualité au moment pour décrire la situation actuelle en quelques mots en matière de dérèglement climatique et de conséquences sur l'agriculture en général alors je vais pas paraphraser ce qu'a dit Jean-Marc Joncovici il a très bien fait je pense qu'on a une situation qui est assez exemplaire avec l'année 2023 de ce que pourraient être les années à venir quand vous regardez les projections sur les précipitations les modèles du GIEC et puis ce qu'ont fait les collègues de Météo France ils nous disent bah probablement il y aura peut-être un peu plus de précipitations dans le nord de la France ça tombe bien c'est ce qu'on observe actuellement beaucoup moins de précipitations dans le sud c'est ce qu'on observe aussi et finalement cette France coupée en deux pour reprendre une image ancienne est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent à l'esprit et donc ça va forcément avoir un impact sur les activités agricoles et ça a déjà un impact sur les activités agricoles juste trois points pour ces impacts parce que beaucoup a déjà été dit on parle beaucoup de quantité on pense beaucoup au rendement on pense beaucoup finalement est-ce qu'on va pouvoir faire une récolte ou pas mais il y a aussi lorsqu'on récolte quelle est la qualité de ce que l'on récolte et c'est fait sur la qualité il n'est pas forcément directement perceptible par les consommateurs encore que mais c'est la qualité sur le grain c'est la qualité sur les fruits sur le vin ça a été évoqué tout à l'heure ça c'est le premier point donc il ne faut pas l'oublier parce qu'on peut produire quelque chose qui n'a pas la qualité requise pour une transformation ou pour l'alimentation animale suffisante il y a la question de l'eau on va y revenir je pense qui est une question centrale je rappelle quand même qu'à mi-mai on a déjà 20 départements français qui sont dans une situation au-delà de la vigilance donc alerte ou alerte renforcée 2022 année critique il n'y en avait que 12 à la même période donc même s'il y a beaucoup pu récemment dans le nord de la France et bien la situation reste critique et puis le dernier point c'est on parle d'élevage beaucoup ici et ça a été évoqué tout à l'heure c'est que pour donner de l'herbe à manger aux animaux il faut que cette herbe pousse et les éleveurs qui sont ici présents savent très bien que les années un peu difficiles comme 2022 et bien vous faites une première coupe éventuellement pas de deuxième coupe et donc il y a toute une logique de réorganisation de l'approvisionnement en fourrage parce qu'on peut vouloir alimenter les animaux uniquement à l'herbe et c'est pourquoi pas mais il faut que cette herbe soit présente soit qu'elle pousse et qu'il n'y ait pas non plus des usages de la même biomasse pour faire autre chose tout à l'heure on évoquait les différents systèmes faire de l'énergie avec de l'herbe on sait faire ça aussi donc là il y a une compétition possible et probable sur ces systèmes vous avez parlé de l'eau je lui ai demandé à monsieur Frédéric Vaud de bien vouloir nous rejoindre depuis avril 2022 vous êtes délégataire ministériel en charge du suivi du Varenne de l'eau et du changement climatique on vous a donné à ce moment là une feuille de route de trois ans pour promouvoir coordonner pour suivre monsieur le préfet la mise en oeuvre des travaux du Varenne on va y revenir évidemment dans quelques minutes vous avez été préfet dans différents territoires avant cette prise de fonction notamment en Outre-mer vous avez observé déjà des effets très concrets du changement climatique et en général sur les filières agricoles et agroalimentaires vous avez observé que là il y avait une accélération de la prise de conscience qui avait peut-être une façon de produire ou en tout cas de mettre en oeuvre différemment le travail quotidien oui j'ai été confronté aux conséquences du changement climatique à la fois à Mayotte et puis ensuite en Corrèze sur des causes et des conséquences qui étaient très différentes Mayotte c'est le phénomène El Niño avec une année où la côte asiatique de l'océan indien connaissait des générations et la côte est africaine étaient dans la plus grande sécheresse au point que des questions se posaient sur l'alimentation en eau potable de la ville du Cap alors à Mayotte ça s'est traduit par trois mois de retard dans l'arrivée de la saison humide les deux retenues collinaires qui assurent l'alimentation en eau potable ne se sont pas remplies et il a donc fallu tenir jusqu'à ce que la pluie arrive et donc c'était un sujet alimentation en eau potable dans un département où la population est très vulnérable 85% en dessous du seuil de pauvreté ça plante un peu les choses comment on a agi par une un panier de solutions bien entendu ça a été d'abord même si le monde n'existait pas à l'époque on n'était pas employé à l'époque la sobriété donc des campagnes sur l'utilisation la plus rationnelle de l'eau l'eau c'est pas un miracle qui coule du robinet il y a tout un système de production derrière on a travaillé sur l'augmentation de capacité des réserves on a aussi fait mis en place une augmentation des capacités de dessalement de l'eau de mer à des coûts de production qui sont importants en Corrèze c'était 2017 2018 là ça a été deux épisodes de sécheresse 2017 autant que je me souvienne il n'a pas plu pendant quatre mois et là la conséquence a été très directement sur la filière élevage alors pas homogène sur le territoire quand on est dans des bassins où il y a des équipements hydroélectriques je pense à la Dordogne à la Vézère là on peut tenir en faisant de la réalimentation c'était beaucoup plus compliqué sur la partie haute Corrèze où là il y a très peu de stockage d'eau et comme on le disait tout à l'heure sur le foin il y a eu une première coupe elle a été un peu excédentaire mais il n'y a pas eu de deuxième coupe il n'y a pas eu de troisième coupe donc ça a profondément déstabilisé un secteur qui est fragile et on a eu in fine une petite décapitalisation du châtel pas très importante mais elle a eu lieu quand même vous nous direz tout à l'heure de quelle façon on prend en compte les questionnements de l'élevage spécifique à l'élevage d'ailleurs lorsque évidemment on parle de on parle de l'eau et des arbitrages à avoir avant cela accueillons quelqu'un qui est généticien à l'Irish Kettle Breeding Federation en Irlande une terre bénie évidemment pour l'élevage Thierry Pabiot les conditions sont idéales chez vous pour l'herbe mais est-ce que malgré tout votre terre à vous aussi l'Irlandais est impactée par le changement climatique est-ce que vous vous en rendez compte et de quelle manière aujourd'hui déjà ça se traduit ok merci merci beaucoup de m'avoir invité si je disais que l'Irlande n'est pas impactée par le changement climatique je pense que personne ne le croirait c'est juste une question d'échelle disons que juste la semaine dernière sur mon ordinateur je regardais les températures et toute la semaine dernière bon il n'a plus la semaine d'avant mais toute la semaine dernière la température c'était marqué on était proche du record pour ce jour là le record est de 21 pour le mois de mai la moyenne est de 15 mais ça dit voilà ça dit ça c'est que maintenant au mois de mai on est proche des records qu'on a eu depuis des années alors ça se traduit comment sur le terrain en Irlande il y a des sécheresses bon pareil tout est relatif c'est pas les sécheresses que vous avez en France c'est des sécheresses qui sont plus courtes mais le truc c'est qu'on n'est pas habitué à ça et pour nous une sécheresse plus courte ça a beaucoup d'impact au niveau d'un élevage parce que les provisions d'herbes d'ensilage n'ont pas capté ces effets là et le deuxième effet qu'on a et j'en ai discuté avec un de mes collègues à la table juste avant c'est que ce qu'on voit surtout depuis l'année dernière on a des petites sécheresses et donc les éleveurs essayent de se débrouiller et commencent à essayer d'essayer de capter l'eau même de faire des puits des retenues mais c'est chacun qui fait un petit peu son truc dans son coin et ce qu'il faudrait et ce qui j'espère ce qui s'installera il faudrait qu'il s'installe une espèce de politique de gestion de l'eau beaucoup plus nationale pour pouvoir gérer ça alors justement on va essayer de parler avec vous des solutions qui existent des pistes d'action pour demain on prendra des questions ou par à distance par le chat ou dans la salle mais je commence par vous vous êtes généticien vous intégrer on l'a bien compris ces défis du changement climatique dans votre réflexion très concrètement sur quels travaux sur quelles pistes vous commencez chez vous à travailler pour à la fois comprendre les impacts mais aussi pour mettre en oeuvre des solutions quelle part cette prise de conscience qui a été tout à l'heure très bien expliquée très bien mise en avant non pas que pour la France mais d'une façon globale de quelle part ça prend aujourd'hui sur un changement de paradigme dans vos travaux alors donc je travaille en génétique et la beauté de la génétique c'est que c'est cumulatif et une fois que vous l'avez une fois que les gènes de la population bovine mouton ce que vous voulez sont changés pour produire différemment ils vont rester là on ne peut que capitaliser sur la génétique et ça c'est quelque chose de très très intéressant et c'est ce qu'on a commencé à faire en Irlande même sans savoir que je parle d'il y a même 10 ans quand les premiers index ont été faits c'était des index économiques donc les éleveurs sélectionnaient sur les index économiques en lait en viande et en mouton ça a commencé aussi et quand on parle index économique c'est à dire que dans l'index il y avait déjà des indicateurs qui nous servent maintenant par exemple et je parle là du poids adulte des vaches on sait pertinemment que plus l'animal est gros plus il va émettre maintenant ça c'est fait et comme on a déjà un indicateur dans nos index depuis des années et qu'on sélectionne contre ça maintenant rien qu'avec les outils qu'on a et maintenant vu qu'on commence à collecter les vrais caractères de gaz et effet de serre rien qu'avec les outils qu'on a on sait que les animaux plus performants au niveau des index seront eux aussi les plus performants dans l'autre sens bien sûr au niveau des gaz à effet de serre et on a donc ce qui est fait maintenant en novembre de l'année dernière on a introduit dans les index laitiers on appelle ça le carbone index un index carbone et donc c'est un index bon je peux donner la composition après si vous voulez mais bon en gros dans l'index total laitier il y a une part carbone et donc ça ça va accélérer cette possibilité de sélection pour des animaux pour des animaux meilleurs Christelle Lambert c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui sont mises en place qui sont d'abord testées qui sont ensuite mises en place à l'échelle de différents territoires est-ce que ces différentes problématiques sont prises en compte au sein du du COPAC OG4 de façon globale est-ce que vous échangez dessus et est-ce qu'avec vos différents homologues à l'échelle européenne il y a des travaux croisés qui se font ou est-ce qu'on va finalement dans cette table ronde comme ailleurs collectionner des initiatives entre guillemets individuelles alors au niveau du COPAC nous avons des instances de gouvernance qui sont un bureau 7 un présidium 90 27 pays 7 langues et nous avons des groupes d'experts c'est dans les groupes d'experts que se passent ces travaux d'échange il y a des groupes d'experts dans le domaine par espèce de production et puis sur des thématiques transversales il y a économie circulaire environnement etc et c'est dans ces groupes d'experts là que se passent les échanges alors j'ai vu beaucoup de programmes de dimension européenne qui ont été présentés je vais donc les reciter et effectivement c'est sur des financements européens qu'il y a ces programmes où on peut échanger la France est en pointe mais n'est pas la seule l'Irlande et vous l'avez dit monsieur a également pas mal avancé la Pologne l'Italie l'Estonie un certain nombre de pays qui ont conduit des programmes spécifiques très peu sont avancés comme nous le sommes nous en France sur le carbone j'y reviendrai tout à l'heure mais sur la partie adaptation et lutte contre le changement climatique il y a justement ces expériences croisées et nous suivons aussi et nous le faisons toujours en relation avec les textes que prépare la commission européenne nous sommes une instance de lobbying assumée au sens positif du terme représentation des intérêts des agriculteurs il y a beaucoup d'ONG pour représenter les intérêts de la population donc nous nous représentons les intérêts des agriculteurs nous travaillons avec le COGK qui est la fédération des coopératives européennes COPA COGK nous avons le même secrétaire général le même locaux les mêmes bureaux et par exemple avec les sujets d'actualité en ce moment comme la directive IED sur les émissions industrielles l'élevage qui est concerné par une directive appelée directive industrielle qui s'adresse plutôt au grand secteur émetteur et au grand groupe perception négative par les agriculteurs parce que le mot industriel a une connotation négative alors a une connotation négative en France en France c'est pas tout à fait vrai dans tous les pays en France parce que dans d'autres pays européens dire qu'on a un élevage industriel c'est pas un gros mot mais en France certains courants de pensée et certains courants politiques syndicaux associatifs en ont fait un gros mot et donc c'est mal perçu et vis-à-vis de ce sujet lorsqu'il y a eu la proposition de révision des critères d'intégration dans les dispositifs d'émissions industrielles et donc le durcissement de la réglementation nous avons échangé beaucoup entre pays sur les réalisations et ce que les centres de recherche nationaux peuvent nous amener comme élément factuel parce que représentant les intérêts des agriculteurs et des coopératives nous nous travaillons sur des références scientifiques et c'est toute la difficulté sur nos sujets en général c'est que beaucoup de décisions politiques se prennent à l'émotion au sondage à l'audimat et non pas basé sur la science ce qui est pour nous l'essentiel alors écoutez Jean-Covici c'est intéressant écoutez monsieur c'est intéressant aussi parce qu'on voit que nous professionnels ce dont nous avons besoin c'est de quantifier les émissions de quantifier ce que l'on peut réduire la semaine dernière il y a eu l'attaque de la cour des comptes j'ai vu que Benoît Rouillet qui est un salarié de Lidl a fait un thread super intéressant pour détailler justement tous les travaux mis en oeuvre à Lidl pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et notamment le méthane des vaches disons qu'on peut aller au maximum à 20% de réduction ce qui est déjà très très bien de réduire de 20% et je pense que nous notre travail c'est justement d'identifier tout ce qui existe partout alors on a eu un débat difficile au dernier Présidium qui a duré trois quarts d'heure puisqu'il y avait une divergence d'approche entre les pays nous nous fonctionnons par consensus on essaye d'éviter les votes il faudrait un consensus et par exemple l'Allemagne qui d'habitude est un pays avec lequel nous avons des similitudes d'approche sur le carbone voulait comptabiliser seulement le carbone stocké et pas le carbone réduit pas le carbone capté et le carbone réduit or nous en France et dans France carbone agri et dans Cap 2ER d'abord Cap 2ER nous comptabilisons le carbone réduit ça c'est l'effort de transition des agriculteurs mais aussi le carbone stocké et c'est l'addition des deux que nous voulons les Allemands voulaient prendre seulement le carbone stocké par idéologie pour coller aussi au basque de leur ministre et on a fait railler pendant un quart d'heure pour finalement ramener la couverture vers nous et réussir à faire écrire que c'était et le carbone stocké bien sûr et le carbone réduit parce que si on arrive à monétiser le carbone réduit par les agriculteurs ça paye nos transitions nos efforts de transition ils peuvent être rémunérés par ce carbone réduit on y reviendra tout à l'heure justement sur l'accompagnement ou la rémunération des efforts de transition mais Thierry Caquet je reviens vers vous l'élevage et sources de gaz à effet de serre c'est aussi une source de solution depuis de carbone de biodiversité on précise tout ça on le répète et on le quantifie alors le quantifier ça va être un peu compliqué peut-être en quelques minutes mais en tout cas on peut le préciser je pense que et ça a été le sens d'une des questions qui ont été posées à Jean-Marc Jancovici tout à l'heure effectivement quand on parle de décarbonation ou l'objectif de neutralité carbone à 2050 qui est celui de la France comme celui de l'Europe c'est pas zéro émission final c'est des émissions non réductibles qu'il va falloir compenser par des puits de carbone alors les mauvaises nouvelles qu'on a entendues et que je confirme c'est le mauvais état de la forêt forêt française en particulier un puits de carbone dont on pensait qu'il allait beaucoup finalement il va être sans doute difficilement au rendez-vous ça veut dire des stockages de carbone dans la biomasse et dans les sols et on sait qu'il y a des marges de progrès pour le stockage dans les sols agricoles notamment en zone de grande culture où ces sols contiennent certes du carbone mais pourraient en contenir davantage donc il y a des pratiques agricoles adaptées au stockage de carbone dans les zones de grande culture qui permettent avec des couvertures intermédiaires par exemple avec un travail du sol différent voire remettre en place ou insérer des infrastructures agroécologiques comme des haies qui ont un impact positif sur le carbone donc ça c'est des leviers que l'on connaît ce qu'il faut pour les déployer à la bonne échelle et l'élevage donc pour revenir à votre question donc effectivement il y a des puits de carbone associés à l'élevage les prairies ça a été évoqué les prairies permanentes mais aussi les prairies non permanentes qui pendant une certaine durée peuvent stocker du carbone l'idéal serait quand même que ce carbone ne soit pas libéré quand on va retourner la prairie pour la remettre en culture voilà ça c'est un vrai sujet et il y a aussi la question de finalement des émissions évitées par exemple en utilisant les déjections animales comme fertilisants organiques puisque ça a été aussi évoqué dans la présentation de Jean-Marc Jancovici le N2O le protoxyde d'azote il provient essentiellement des intrants fertilisants mais les intrants de synthèse sont beaucoup plus émissifs que les intrants organiques donc à fertilisation azotée équivalente il vaut mieux utiliser des intrants organiques que des intrants de synthèse donc ça ça contribue aussi à une certaine décarbonation pour certaines filières agricoles et puis après il y a effectivement les autres co-bénéfices on va dire de l'élevage notamment l'élevage en plein air l'élevage à l'herbe biodiversité ça veut tout dire et ça veut rien dire moi j'interviens beaucoup sur ces sujets on mélange parfois un petit peu tout parce que quand on parle d'élevage on parle aussi de biodiversité la biodiversité des races la diversité des lots d'animaux donc il y a aussi quelque chose en termes de sauvegarde de la biodiversité des espèces élevées et l'élevage a un rôle très important cette biodiversité élevée c'est aussi un patrimoine pour le futur pour l'adaptation et si je reviens à la biodiversité telle qu'on l'utilise très souvent notamment dans les médias c'est plutôt les espèces on va dire qui vont coexister avec les animaux dans les zones d'élevage et là il est clair que des paysages qui sont maintenus ouverts exploités par des animaux alors que ce soit des pâturages ou voire des parcours dans certains milieux où on a plutôt des parcours d'alimentation c'est favorable au maintien de certaines espèces qui autrement disparaîtraient de nos paysages grosso modo 50% des espèces prériales endémiques sont dans les zones en Europe donc on ne trouve que dans ces régions en Europe sont dans les zones d'élevage extensif donc il y a un rôle important là-dessus et le maintien de l'ouverture des paysages ça maintient aussi d'autres espèces ça peut être des pollinisateurs ça peut être des insectes utiles pour le contrôle des bioagresseurs pour d'autres cultures et puis c'est aussi les oiseaux on a évoqué tout à l'heure le point de l'agriculture et les oiseaux on peut parler des intrants on peut parler des paysages mais des paysages maintenus ouverts avec des animaux qui pâturent c'est aussi favorable à cette forme de biodiversité donc il y a des co-bénéfices qui sont difficilement quantifiables je reviens à la question de la quantification on nous pose la question c'est combien en plus c'est combien en moins ça personne ne peut le dire c'est très dépendant de l'endroit où l'on se trouve de l'histoire de l'endroit où l'on se trouve mais il y a quand même des effets positifs des co-bénéfices pour une fois de l'élevage et de la biodiversité et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et ça a été évoqué à un moment donné je crois dans les solutions ou dans les leviers c'est aussi la rémunération pour ces effets positifs sur autre que la production alimentaire qui devrait normalement dans un monde je dirais peut-être idéal être intégré dans le modèle économique et contribuer au revenu des éleveurs Dominique Chargé comment est-ce que la coopération agricole les coopératives en général mais prend en compte ce planning du changement climatique et s'engage à accompagner finalement les transitions et les mises en oeuvre concrètes sur le terrain dans les exploitations d'une part mais aussi dans toute la chaîne qui est la vôtre la première chose que l'on est à faire c'est de gérer les impacts les impacts pour nos activités et les impacts pour nos activités en fait ils sont la conséquence des impacts sur la production le premier c'est évidemment l'irrégularité une plus grande irrégularité dans l'approvisionnement de nos entreprises enfin des coopératives de par la les effets du changement climatique sur l'irrégularité des productions alors je vais parler on peut parler évidemment de la production fourragère qui va avoir un impact sur la production sur les productions animales d'une manière générale moi j'ai vu l'année dernière une coopérative légumière donc pour prendre un exemple très parlant où on était à 50% des objectifs de rendement espéré ce qui veut dire qu'on a une boîte de conserve en l'occurrence c'était pour faire de la conserve une boîte de conserve sur deux qui est vide ou que toutes les boîtes de conserve sont à moitié pleines enfin comme on veut mais en tout cas il en manque donc ça c'est le premier impact c'est gérer cette irrégularité dans l'improvisionnement la deuxième chose ça veut dire que la conséquence pour une coopérative c'est qu'il va falloir gérer de l'intermittence dans les outils l'intermittence dans les outils ça veut dire que vous avez un outil qui fonctionne à moitié qui fonctionne pas du tout qui fonctionne pleinement et ça ça veut dire aussi une gestion évidemment de l'outil mais du personnel des charges fixes du capital humain exactement qui commence à poser des problèmes dans ces conditions là je passe parce qu'on y reviendra sur les problèmes de gestion de l'eau qui peuvent aller avec et puis la troisième chose sur ces questions là c'est aussi la volatilité que ça va entraîner sur la valeur à la fois de la production mais également des produits que nous fabriquons et donc la façon dont on est capable de transférer cette valeur sur la chaîne alimentaire donc ça c'est évidemment les impacts que l'on vit aujourd'hui la deuxième chose en termes d'impact qui est importante c'est et là ça touche directement les productions animales c'est les conditions de transport des animaux la sécheresse est une chose sur le changement climatique mais la canicule en est une autre et c'est pas la même elles peuvent s'additionner mais c'est deux choses différentes et la gestion aujourd'hui des périodes caniculaires sur le transport des animaux commence à avoir un vrai impact aussi sur la régularité de nos activités et donc ça c'est un deuxième impact il y en aurait beaucoup d'autres voilà je voulais citer cela comment est-ce qu'on accompagne ça évidemment aujourd'hui d'abord la première chose c'est l'adaptation de nos modèles de production donc aujourd'hui c'est vrai qu'on est passé d'une économie de flux poussé qu'on a connu depuis l'après-guerre et le développement des années 60 à une économie en flux tiré c'est-à-dire qu'on doit ajuster nos modèles de production pour coller au mieux à la réalité aux besoins du marché à la fois en quantité en qualité et de plus en plus un mot qui redevient à la mode en planification on a oublié la planification depuis 15 ans c'est une vraie erreur pour employer un mot il faut replanifier quand on parle aujourd'hui de planification écologique moi c'est un mot qui ne me déplaît pas mais je pense qu'il ne faut pas se contenter de planification écologique ou à travers la planification écologique il faut faire de la planification de production et de la planification industrielle donc ça c'est extrêmement important la deuxième chose c'est évidemment on accompagne les adhérents sur tout ce que sont les actions autour de la réduction d'abord la prise de conscience de l'impact carbone donc c'est évidemment accompagner les diagnostics Cap 2 OR ça a été cité et surtout derrière comment est-ce qu'on accompagne sur la démarche de progrès la trajectoire de progrès à la fois sur la façon dont on peut la mettre en oeuvre et sur la façon dont économiquement on est capable de la rendre pérenne donc ça c'est quelque chose d'important on le fait pour l'ensemble des productions on le fait pour l'élevage d'une manière générale il y a un autre levier important qu'on perçoit sans doute pas assez parce qu'on y est habitué mais qui va nous arriver très vite c'est l'impact sur les chaînes logistiques l'impact sur les chaînes logistiques nous sommes des transporteurs de produits volumiques en approvisionnement des exploitations la nutrition animale l'approvisionnement pour l'ensemble des semences et des intrants en production végétale nous sommes des collecteurs de l'ensemble des productions des exploitations puis ensuite la transformation et l'acheminement ça c'est le deuxième point pour moi la question logistique est sans doute celle sur laquelle nous serons amenés à prendre des décisions en priorité ou j'allais dire de la manière la plus rapide parce qu'effectivement ces questions là dans l'impact carbone de nos chaînes de nos chaînes d'approvisionnement elles sont déterminantes et puis après il y a des activités sur nos chaînes de transformation dans nos usines alors là qui sont directement liées à notre capacité d'abord de pouvoir bénéficier de l'eau moi j'aurais jamais pensé qu'on puisse un jour vivre ce qu'on a vécu l'année dernière c'est d'avoir éventuellement des chaînes de transformation qui s'arrêtent parce que ou qui soient en capacité de ne plus produire parce que nous n'avons pas d'eau pour faire fonctionner nos chaînes d'approvisionnement il y a évidemment derrière ça pour nos entreprises le défi énergétique qui est extrêmement important on s'est beaucoup construit sur une énergie fossile donc carbonée qui était disponible voilà disponible alors je peux vous dire effectivement que nous sommes passés d'un monde abondant d'un monde sûr et d'un monde stable à un monde qui est beaucoup moins abondant qui est beaucoup moins sûr et qui est devenu instable et que ça ça modifie considérablement nos chaînes d'approvisionnement et pour l'énergie évidemment on en a vu l'impact direct l'année dernière une énergie dont le prix est multiplié par 5 en l'espace de 6 mois c'est effectivement insupportable sur une chaîne de transformation donc il faut qu'on réfléchisse aussi à ce défi énergétique la décarbonation de nos chaînes de production en énergie mais ça veut dire aussi que nous devons avoir à côté de nous des décisions politiques françaises et européennes qui nous garantissent un approvisionnement dans une énergie suffisante et décarbonée ce qui est un autre défi alors je ne vais pas m'embarquer aujourd'hui dans le défi que ça représente mais enfin on voit aujourd'hui comment est-ce que l'opinion publique s'est retournée vis-à-vis par exemple de l'énergie nucléaire moi je pense que au regard de ce que nous sommes en train de vivre il faut que nous puissions assimiler l'erreur de pensée collective que nous avons fait sur l'énergie à l'erreur collective que nous sommes en train de faire sur l'alimentation parce que c'est exactement le même débat avec 5 ou 10 ans d'écart donc il faut que nous puissions faire ça voilà il y a beaucoup d'autres j'allais dire sujets sur lesquels nous intervenons ce sont les principaux mais évidemment que pour nous dans nos chaînes d'approvisionnement la question tout à l'heure qui a été citée de la relocalisation celle de limiter le nombre d'intermédiaires et de fonctionner en circuit court est effectivement une question qui nous concerne beaucoup enfin quand on fait aujourd'hui de la transformation de production agricole il faut aussi raisonner sur les équilibres matières et raisonner sur les équilibres matières ça veut dire que si on veut raccourcir les chaînes il faut aussi que nous puissions accompagner l'évolution des régimes alimentaires et je pense que nous sommes confrontés directement à notre capacité à faire comprendre alors ça me ramène à la première question que vous me posiez et à la réponse que je vous faisais sur la méconnaissance et les incompréhensions il y a aujourd'hui un écart tellement grand pour le consommateur moyen entre ce qu'il a dans son assiette et les conséquences que ça a en amont de l'arrivée dans son assiette que l'éducation alimentaire passant notamment par l'éducation à l'école et en commençant le plus tôt possible dans le parcours éducatif doit nous amener aussi à accompagner ces transitions alimentaires parce qu'elles font partie du défi et je parle notamment du gaspillage qu'on peut avoir à travers toutes ces questions d'évolution des régimes alimentaires voilà en gros mais on est devant sans doute une révolution une évolution mais plus une révolution qui est au moins égale à celle que nous avons connue à l'après-guerre et sur les questions moi je pense que dans ce qui est dit et je le partage la productivité de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement et de nos chaînes de production elle va devoir s'analyser et être considérée pas seulement à l'aune de l'impact ou de la productivité technique économique mais bien sûr de la productivité par rapport au carbone c'est-à-dire que le meilleur indicateur sera celui qui à un moment permettra la productivité maximum avec l'économie de carbone ou la consommation de carbone la plus réduite avant de passer sur le thème de l'eau ce sujet-là il était au cœur déjà de beaucoup de travaux pour autant on a du mal à voir une forme de concrétisation c'est parce qu'à chaque fois la Covid tombe là ensuite on a la crise énergétique on a les choix économiques etc. à quel moment cette capacité finalement à réinvestir dans un nouveau modèle dans une transformation et donc à accompagner cette évolution-là à quel moment il va pouvoir être finalement réalisé oui mais moi je trouve que quel changement depuis trois ans franchement qui aurait pensé en 2019 ou au salon 2020 alors que nous n'étions pas encore confinés que deux ans après notre ministère s'appellerait le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire on y est pour quelque chose le Covid qui a mis le monde à l'arrêt les avions ne volent plus les camions ne circulent plus les pays se replient sur eux-mêmes en se disant est-ce que je suis capable d'assurer l'alimentation de ma population sans risquer de débordement Macron qui la veille de nos confinements dit confier notre santé et notre alimentation à autrui serait folie nous devons reconsidérer notre souveraineté alimentaire cela suppose des choix courageux je les assumerai c'est par coeur la phrase on l'a tous appris par coeur ce soir-là à 20h20 sur France 2 la PAC qui devait avoir moins de 15% de budget moins de 2% seulement déjà partager moins de 2 c'est dur mais partager moins de 15 ça aurait été affreux next generation EU et hop plan de relance etc etc réveille réveille en disant attention et chaque pays chaque nation se dit est-ce que moi je suis capable alors c'est un peu plus le retour de l'état-nation un peu moins collectif c'est la Chine et les Etats-Unis qui réarment leur agriculture et qui se font une guerre féroce chaque pays européen est du coup trop petit la bonne taille c'est l'Europe mais l'Europe a-t-elle la bonne attitude quand elle poursuit un grid deal et farm to fork pensé en 2019 par la mandature Ursula von der Leyen mais pas corrigé suite Covid et toujours pas corrigé suite à la guerre qui a rajouté après la crise Covid de nouvelles difficultés d'alimentation de production de logistique on découvre que la Russie l'Ukraine c'est 30% du commerce du blé mondial et certains pays en dépendent à 100% et l'Europe continue à dire mais nous on va continuer à faire plus vert peu importe si on produit moins les études d'impact ont été faites par exemple la directive sur les phytosanitaires et celle sur les engrais et celle sur l'agriculture biologique c'est moins 18% en betterave moins 20% en pommes est-ce que l'Europe met un genou à terre pour produire moins quand d'autres pays réarment leur alimentation c'est là où j'aurais aimé approfondir avec Jean-Covici moi je veux bien qu'il nous explique qu'il faut que tous les gens dans le monde mangent moins j'ai pas le sentiment que c'est quand même tout à fait dans l'air du temps faut changer et Dominique l'a dit faut certainement revoir l'assiette les équilibres on est d'accord mais malgré tout la FAO dit augmentation de la consommation de viande à l'échelle du monde dans les années qui viennent parce que nous nous en mangeons une certaine quantité trop disent certains pas plus que les recommandations de l'OMS contrairement à l'Argentine et les Etats-Unis qui eux en mangent 30% de plus que la recommandation mais les pays émergents eux veulent en manger plus et est-ce que nous on peut leur dire stop pour la planète vous devez aller manger que du végétal et du riz et donc finalement crise Covid guerre accélération du changement climatique oui c'est un nouveau paradigme extrêmement fort et la difficulté pour reprendre ce qu'a dit Jean-Covici c'est que on sait ce qu'on quitte on sait pas ce qu'on va retrouver le saut dans l'inconnu il est compliqué parce que même si nos situations n'est pas toujours parfaite aller vers de l'inconnu c'est plus compliqué et le défi et pour nous responsables professionnels nationaux européens politiques ou scientifiques c'est de dire quel est le nouveau récit mobilisateur qui va nous permettre de dire oui le contexte économique énergétique alimentaire climatique générationnel il est celui-là comment on fait pour écrire un nouveau récit et c'est là que ça nous rapproche de ce qu'avait fait le général de Gaulle et Pisani dans les années 60 et 62 avec une loi planifiée de planification organisée et qui partait des besoins alors on a un projet de loi d'orientation qui est essentiel il faut pas le minimiser et c'est le moment de dire à la société ok vous passez toutes ces commandes à l'agriculture produire plus vert c'est produire plus cher il l'a dit tout le monde le dit aujourd'hui disons-le plus jamais l'alimentation redeviendra aussi peu cher qu'avant la crise Covid même Michel-Édouard Leclerc le dit sur les plateaux rendez-vous compte c'est une mue politique je vous ai jamais senti aussi en face disons c'est impressionnant mais je crois que finalement nous sommes apparus essentiels pendant le Covid ça nous a fait du bien on a travaillé avec le moral l'alimentation est reconsidérée bon il y a beaucoup d'éléments négatifs quand même on en entend beaucoup en ce moment mais il faut pas baisser la tête l'agriculture est à la source de solutions pour beaucoup beaucoup de défis que j'ai cités mais aussi pour d'autres secteurs qui ont les mêmes défis mais qui n'ont pas les solutions ici ça capte rien du tout dans la rue non plus nous on capte et pas que la prairie le maïs capte aussi plus qu'un hectare de forêt et vous avez dit tout à l'heure il faut dans les zones de grande culture mais moi je suis du Maine-et-Loire pays de la Loire il y a des gens ici du Grand Ouest des zones d'élevage intensif ou semi-intensif où on a des prairies et du maïs et si on n'est pas le maïs on serait beaucoup moins nombreux et bien derrière nos maïs on met des cultures divers qui captent du carbone aussi on a des sols couverts les sols couverts c'est de l'intensification écologique et ça capte et on le réutilise après c'est des cultures de fertilisation aujourd'hui elles sont obligatoires dans les zones vulnérables nitrates mais même des gens qui ne sont pas en zone vulnérable parce qu'ils ont compris l'intérêt le font aussi donc il faut qu'on encourage tous les agriculteurs à avoir cette approche là et 4 pour 1000 c'est pas tombé du ciel n'empêche que c'est aussi une bonne initiative à laquelle adhèrent beaucoup d'agriculteurs moi je suis plutôt optimiste sur le fait que ça a ouvert les yeux des dirigeants ça doit nous ouvrir les yeux à nous on a des agriculteurs qui n'ont pas le moral même si les revenus sont meilleurs cette année disons-le en lait en viande en porc mon comptable me l'a dit donc c'est un mec sérieux en grande culture aussi en vigne aussi donc profitons de cette oasis là pour dire comment je fais mon diagnostic 360 et comment je calibre mon exploitation avec mes conseillers élevages ou ce que vous voudrez pour dans le nouveau contexte climatique trouver les bonnes voies et les bons investissements Thierry Fabiou il y a le même enthousiasme chez vous il y a même une conviction d'être porteur de solutions et après on va parler de l'eau et vous pouvez il y a de l'eau là derrière et de l'eau Christian allez-y disons que oui en Irlande ce qu'on voit c'est qu'on a le bénéfice de l'image comme vous avez dit au début l'Irlande c'est vert l'élevage bovin il est très bien implanté l'élevage au vin il est très bien implanté est-ce que et quand je dis on j'inclus le gouvernement parce que l'Irlande je pense c'est un beaucoup plus petit pays plus petit pays que la France et il y a vraiment un travail étroit entre gouvernement et les instituts de recherche et ICBF où je travaille et ce qui fait que au niveau au niveau des hautes instances il y a vraiment une volonté de préserver cette image et si ça et pour l'instant le focus il est en plein sur sustainability durabilité durabilité voilà et donc au niveau financement on a des financements pour des choses qu'on ne faisait pas mais le focus il est vraiment là au niveau national allez faisons un focus sur l'eau si vous voulez bien Frédéric au cours des travaux du variant de l'eau et du changement climatique il a parfois été difficile peut-être de parler d'arbitrage de parler d'élevage tant en termes de risques encourus que de solutions vous lorsqu'on entend les mots planification organisation etc quelle place selon vous ont vraiment les questions relatives à l'élevage lorsqu'il s'agit de faire certains arbitrages au niveau territoire je pourrais mettre un S à territoire d'ailleurs alors peut-être un premier rappel c'est l'équilibre d'ensemble du Varenne il y a trois piliers vous avez raison premier pilier c'est l'assurance récolte deuxième pilier c'est l'adaptation au changement climatique troisième pilier c'est l'accès à la ressource en eau et les trois piliers sont interdépendants les uns des autres il n'y a c'est pas un pilier sans l'autre c'est les trois je me focalise sur l'adaptation au changement climatique alors en matière d'eau mais ça rejoint aussi les débats qu'il y a eu sur le sujet carbone alors sur l'adaptation au changement climatique lors des conclusions du Varenne c'était le 1er février 2022 il y a eu la signature d'une charte d'engagement entre l'état le réseau des chambres d'agriculture et les différentes filières avec deux objectifs premier objectif une approche territoriale comment on s'adapte dans les territoires et à l'échelon régional et toutes les chambres régionales d'agriculture ont produit leur diagnostic territorial et ça se poursuit par un plan d'accompagnement des exploitations qui est porté par chambre d'agriculture France l'objectif c'est de pouvoir prendre en compte dès l'année prochaine cette année on est plutôt en phase test 10 000 exploitations par an alors c'est un énorme programme pour céder à France mais c'est aussi à comparer au nombre d'exploitations en France ça montre l'ampleur de ce qu'il faut faire le deuxième axe qui a été poursuivi ce sont des plans d'adaptation au changement climatique filière par filière avec l'appui de France Agrimaire chaque filière ou chaque famille de filière est actuellement en train d'y travailler et c'est vraiment un travail des filières de rechercher ses propres solutions et évidemment les différentes filières élevages sont partie prenante dans ce dispositif il y a peut-être la filière les tiers vaches via le CNIEL qui avait pris un petit peu d'avance mais toutes les filières se sont mis sur ce travail que nous suivons alors je dirais en complément et ça c'est une initiative que nous avons lancée au début d'année ça concerne le domaine végétal mais peut-être que la méthodologie est intéressante ailleurs nous avons missionné le conseil général de l'agriculture de l'alimentation et des espaces ruraux pour nous faire une compilation sur le thème de ce qu'on appelle les productions végétales résilientes c'est-à-dire quelles sont les productions qui apparaissent le plus adaptées par rapport au changement climatique quelles sont les nouvelles productions qu'idéalement il faudrait pousser derrière quelle est la demande du marché et quel est l'outil de transformation existant et ces travaux sont en train de se conduire et ça nous a amené à une réflexion complémentaire il faudra qu'on partage d'ailleurs avec monsieur Caquet c'est en discutant avec vos collègues du CIRAD on s'est dit qu'on voyait la zone d'aridité remonter du sud vers le nord et on a souvent conçu l'échange de savoir dans un sens nord-sud mais là on a probablement intérêt à inverser le sens et aller voir comment nos voisins ou de la rive nord de la Méditerranée ou je pense à l'Espagne qui vit une crise sans précédent sur la question de l'eau à l'Italie comment ils s'adaptent et comment ils évoluent évidemment à partir de modèles qui ne sont pas les nôtres si on prend l'Espagne le modèle c'est d'immenses barrages pour stocker la moitié de l'eau utile qui tombe tous les ans quand en France on ne stocke que si je puis dire 12% de l'eau qui tombe mais ça nous amène à un autre sujet qui est le stockage et ça va amener un autre sujet ça va vite glisser sur un autre sujet et justement monsieur le préfet vous quête monsieur le préfet haut sur le groupe 3 dites nous en un peu plus parce que quand même il y a beaucoup d'espoir fondé il y a beaucoup d'opposition on a vu des démonstrations de violence horrible tout ce qui a été dit avec l'engagement il n'y a pas d'agriculture sans eau il faut améliorer l'action de l'eau la gestion de l'eau que le ministre dit régulièrement concrètement vos travaux avancent comment alors sur la partie accès à la ressource en eau il y a eu un premier travail qui est bien avancé d'évolution du contexte juridique c'est pour ça que nous avons eu il y a quelques temps déjà un décret sur les volumes d'eau prélevables hors la période de base eau puisque jusqu'à présent on ne les définissait qu'en période de base eau et là je me retourne à nouveau vers Thierry Kaker on a une étude de méthode qui est en train d'avancer de se conclure sur la façon dont on va déterminer ces volumes prélevables ça va se jouer bassin par bassin Thierry Kaker vous voulez ajouter un mot là c'était le joker appelle un ami allez-y non non moi je voulais revenir sur le volet 2 mais je confirme ce qu'a veut dire Frédéric Vaud effectivement l'idée c'est de pouvoir faire des prélèvements hors période d'étiage en ayant quand même présent à l'esprit que cette eau qui coule elle n'est pas perdue ce qu'on entend souvent ce qu'on entend ce que je vais dire ce qui m'agace assez profondément puisque l'eau il est nécessaire au fonctionnement des hydrosystèmes des écosystèmes et cette eau qui coule elle n'est pas perdue elle va contribuer au fonctionnement hydrodynamique des cours d'eau notamment et puis après ça arrive dans les zones côtières où elle est aussi très utile cette eau douce donc l'idée c'est de se dire est-ce qu'on est capable de prélever lorsqu'il y a vraiment une quantité d'eau très importante sans altérer le fonctionnement hydrologique de base des cours d'eau à ce qu'on fait spontanément quand l'eau est au plus bas mais là justement c'est une logique un peu complémentaire de se dire c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau que toute cette eau est systématiquement prélevable donc qu'est-ce qu'on conserve pour le fonctionnement normal des cours d'eau et qu'est-ce qu'on s'autorise à prélever pour différents usages dont bien sûr les usages agricoles j'assisterai sur un point c'est qu'on nous oppose souvent des modèles rive sud de la méditerranée on dit par exemple des pays qui réutilisent 90% des eaux usées qui ne rejettent pas au milieu naturel mais dans ces pays les cours d'eau sont intermittents et quand on parle d'arbitrage à rendre c'est aussi pour l'ensemble de la société et puis ceux parmi vous ou dans vos familles qui sont aussi des pêcheurs et qui aiment bien ce balai de bord de l'eau est-ce qu'on est prêt en France un pays où les cours d'eau sont quand même très nombreux et on parlait tout à l'heure de la culture la députée européenne évoquait le phénomène culturel lié à l'agriculture la présence d'une eau qui coule la présence de rivières la présence d'habitats naturels ça fait partie aussi de nos paysages ça fait partie aussi de notre culture et donc ces arbitrages à rendre entre l'eau qu'on conserve et l'eau qu'on laisse couler doivent être pris aussi avec cette vision là et comme j'ai pris un appel à la parole je vais juste compléter sur la thématique 2 pour des choses très opérationnelles il y a un travail qui a été mené par la cellule RIT donc une cellule recherche, innovation, transfert entre INRAE, LACTA et Chambre d'agriculture France de recensement des leviers pour l'adaptation notamment dans un angle choc thermique sécheresse et vous évoquiez les solutions les leviers pour l'élevage ils n'ont pas du tout été occultés dans cette analyse de plus d'une centaine de leviers qui se poursuit avec nos collègues du réseau mix technologique Climat qui a copiloté Arvalis Chambre d'agriculture et donc l'idée c'est de mettre à disposition en accès totalement libre une évaluation à la fois technique économique comment on met en oeuvre des leviers y compris à l'échelle de l'animal y compris à l'échelle de l'élevage pour justement s'adapter aux vagues de chaleur ça a été évoqué on n'est pas allé sur le transport on est resté à la porte de la ferme mais ça fait partie quand même de l'équation et puis sur les productions alimentaires pour l'élevage donc plus d'une centaine de leviers alors tout se concerne pas l'élevage mais analysé et le travail se poursuit pour justement contribuer à la formation formation des conseillers formation des agriculteurs pour savoir qu'est-ce qui est disponible parce qu'il y a un mot qu'il faut retenir enfin une phrase à retenir c'est qu'il n'y aura pas un levier unique qui va permettre d'adapter et de répondre à toutes les situations et c'est vraiment la combinaison de ces leviers qui va être nécessaire et ça je pense qu'il faut qu'on le dise et qu'on le répète à chaque fois que c'est possible Juste m'entendant que vous avez le micro et juste pour avancer vous avez vu toutes les actions présentées la paréliance tout à l'heure dans le film résumé, compilé c'est la difficulté de l'exercice d'autant que les actions sont multiples et variées vous en avez pensé quoi de toutes ces actions je vous poserai la même question Frédéric Vaud et avec notamment aussi une lecture qui se veut au regard de l'actualité de la semaine passée Alors je pense que ce film alors il faudrait c'est passé très vite j'ai pris quelques notes mais j'ai retrouvé beaucoup d'éléments qu'on partage avec les acteurs des filières la génétique ça a été dit par Thierry Pabius c'est un levier puissant cumulatif c'est extrêmement important je dirais son contre-pied c'est peut-être le temps nécessaire pour arriver à faire la diffusion du progrès génétique mais on va de plus en plus vite et ça c'est une bonne chose le contrôle de l'alimentation alors on parle d'additifs alimentaires même Jean Covici a entendu parler du lin les graines de lin extrudées on n'a pas les surfaces pour donner du lin à manger à toutes les vaches mais ça fait partie des leviers ça peut être des additifs de synthèse un a été autorisé maintenant en Europe ça peut être aussi des produits d'origine naturelle alors vous pouvez voir même sur internet des moutons en Écosse dans les orchades qui mangent des algues et il se trouve que ces moutons qui consomment des laminaires et bien émettent moins alors c'est pas l'Irlande mais c'est un peu plus au nord émettent moins de méthane parce qu'il y a des substances dans ces algues qui inhibent la formation de méthane et il y a des filières qui se développent les Australiens le font il y a des essais en France nos collègues de Lidl sont sur l'affaire et Inrae s'y intéresse avec les algues rouges des extraits d'algues rouges qui permettent de contrôler les émissions de méthane petit problème ça fonctionne bien pour des animaux qui sont en stabulation quand ils sont dans des pâturages c'est un peu plus compliqué donc il faut travailler sur d'autres approches la conduite des troupeaux ça a été évoqué à plusieurs reprises dans le petit film l'allongement de la vie des animaux des vélages plus précoces avoir moins d'animaux non productifs à un moment donné ça contribue à l'équation et puis la gestion de l'alimentation la façon dont on va alimenter alors on a beaucoup parlé de ruminants depuis tout à l'heure mais il y a aussi les monogastriques qui peuvent aussi à un moment donné et qui doivent être interrogés notamment l'alimentation multifase chez les porcins ça réduit l'azote excédentaire qui peut être éliminé dans les fesses donc tous ces leviers ils existent et puis il y a la connaissance fondamentale il y a une diapo qui est passée un rumigène le fonctionnement du rumen les communautés de micro-organismes tout ce microbiote qui fonctionne comment on peut le piloter éventuellement alors indépendamment des additifs et autres donc tout ça c'est des briques d'une vision qui doit être systémique et tout ça ça commence déjà à donner des résultats et c'est vraiment en les assemblant qu'on pourra aller plus vite plus loin et je dirais quand même quelque chose c'est que derrière tout ça et c'est important pour les éleveurs c'est important pour la profession il faut un modèle économique qui permette d'intégrer les surcoûts et je ne vais pas reprendre le slogan de Christian Lambert mais je souscris effectivement ça va avoir nécessairement un impact sur le coût de production et donc sur le coût des matières produites et donc le prix de l'alimentation et ça c'est un prix à payer mais un prix collectif à payer et c'est pas la charge ne doit pas revenir aux seuls éleveurs c'est vraiment à partager sur l'ensemble de la chaîne de valeur Frédéric Vaud ce modèle vous vous y reconnaissez vous pensez que l'état s'est reconnaît ou vous pensez finalement qu'il faut suivre le modèle proposé par le rapport de la Cour des Comptes je vous la fais simple oui je n'irai pas sur le terrain gouvernement versus Cour des Comptes simplement je rappellerai que la Cour des Comptes c'est une juridiction financière qu'elle est indépendante et que ses avis n'engagent pas le gouvernement j'ai bien joué là-dessus remarquez c'est exactement ce que dit Xavier de Bordière en réponse à la question à l'Assemblée oui puis c'est c'est ce que dit aussi monsieur Fénaud lorsqu'il a réagi sur le sujet en disant pas de stigmatisation certes l'élevage produit du carbone mais il en stocke aussi et prenons garde à ce que j'appellerais le carbone importé parce que si c'est pour moins produire chez nous pour importer du produit qui vient de pays tiers qui est produit dans des conditions qui ne sont pas les nôtres et qui est transporté je ne suis pas sûr que ce soit gagnant-gagnant je ferme cette parenthèse par rapport au film moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'on a une illustration concrète des travaux qui sont faits en l'occurrence dans une filière mais que toutes les filières sont en train de faire actuellement et notamment l'identification de ces leviers tout à fait concrets qui ont vocation à être transférés dans la pratique et c'est aussi le travail des instituts de l'INRAE de Chambre d'agriculture France je crois qu'on a deux enjeux par rapport à ça le premier enjeu c'est un enjeu de diffusion au plus près des territoires parce que toute cette adaptation ça va se jouer exploitation par exploitation et si les exploitants ne sont pas convaincus on n'y arrivera pas et je crois aussi un enjeu de faire savoir ce travail parce que ce travail il est réel il est dans toutes les filières et on a collectivement peut-être pas assez communiqué sur ce travail qui est important qui est récent et pour lequel il y a un fort investissement de l'ensemble des partenaires c'est un petit peu un des mérites du Varenne d'avoir créé ce décloisonnement et cette façon de travailler ensemble le faire savoir d'abord le véhiculer le faire savoir aux professionnels le faire savoir aux autres le récharger c'est quelque chose que au niveau de la coopération agricole vous pourriez prendre en compte tout au parti vous devez c'est pas nous pourrions c'est nous devons absolument nous sommes en train de travailler à la diffusion de ce savoir je veux reprendre ce qui a été dit parce que c'est extrêmement important de considérer les choses avec toute l'amplitude qu'elles ont nous sortons d'une époque où nous avions par des mécanismes l'appel à la mécanique et l'appel à la chimie des solutions qui étaient applicables pour tout le monde pour tout le monde ou en tout cas de manière massive et qui pouvaient régler 70-80% des problèmes on va passer effectivement à des combinaisons des solutions combinatoires qui vont réexposer chacun des écosystèmes donc chacune des exploitations à une solution réindividualisée ça veut pas dire qu'il y aura pas des tiroirs des tiroirs possibles et qu'on pourra dupliquer d'une exploitation à l'autre mais la combinaison sera en grande partie une combinaison unique donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important en termes d'accompagnement alors pour faire ça il faut effectivement une batterie de solutions il faut sans doute un peu de temps mais il faut surtout des moyens et nous ne sommes pas aujourd'hui collectivement les coopératives les négoces et l'ensemble du monde professionnel et du conseil en capacité de porter cette diffusion avec les moyens que nous avons donc il y a un vrai enjeu et il ne faut pas que ça reste un angle mort aujourd'hui j'allais dire dans l'initiative et les solutions nous avons un vrai enjeu dans les moyens qui seront mis à la diffusion du savoir et pour nous coopératives ces diffusions c'est tout ce qui concerne l'adaptation des bâtiments pour les animaux pour les questions liées notamment à la canicule c'est tout ce qui concerne l'adaptation des pratiques agricoles sur les itinéraires techniques sur les modèles de production les modèles d'exploitation moi je vais vous prendre un exemple très simple en 30 ans d'activité ça fait 32 ans que je suis installé le modèle fourragé de l'exploitation est passé d'un modèle extrêmement basé sur des récoltes d'automne donc du maïs à un rééquilibrage du risque pour repasser à des dérobés qu'on a réintroduits dans l'assolement de l'exploitation pour rééquilibrer notre risque entre des récoltes de printemps des récoltes d'été qui sont moins abondantes et des récoltes d'automne qui sont de plus en plus aléatoires bien que nous ayons l'irrigation donc il y a effectivement l'eau mais il y a aussi la chaleur donc là dessus moi je reprends ce qui a été dit la génétique qu'elle soit végétale ou animale elle est capitale sur la façon dont on sera capable d'avoir des solutions pérennes et les modèles économiques moi je suis aussi très interrogatif sur les modèles économiques enfin très interrogatif extrêmement penché sur les modèles économiques parce que effectivement je vais vous prendre une phrase un peu slogan mais on a vécu dans un monde dans lequel on a fait croire à tout le monde que l'alimentation pouvait être la variable d'ajustement du budget des ménages ça ça va plus être possible moi je vais sans reprendre le slogan même Michel-Edouard Leclerc moi c'était Thierry Cotillard hier soir sur BFM qui le disait aussi nous ne retrouverons pas les niveaux de prix d'alimentation sur lesquels nous avons bercé d'illusions j'allais dire nos compatriotes donc le budget des ménages enfin la part du budget des ménages de l'alimentation passait de 25-30% à moins de 15% en l'espace de 15 ans je ne sais pas s'il faut retrouver 30% mais en tout cas on ne peut pas rester à moins de 15 ça c'est sûr et donc ça c'est quand même des sujets où il va falloir et je reviens il va falloir rééduquer le consommateur à la fois sur le contenu de son assiette et ce qui passe en amont ce qui se passe et les nécessités en amont de ce qui se passe dans son assiette vous l'avez très bien mis en évidence les uns les autres la question du carbone importé par le refus de la production chez nous est une question majeure et d'ailleurs ce sur quoi nous travaillons aussi beaucoup dans les itinéraires techniques et les modèles de production c'est celui de la réintroduction de protéines qui soient des protéines plus autonomes que nous puissions fabriquer chez nous il y a évidemment le cas de la luzerne pour tout ce qui est ruminant mais il y a aussi tout ce qui est autour des graines qu'elles soient de pois qu'elles soient de soja qu'elles soient des différentes graines possibles pour les monogastriques et là quand on fait ça on agit contre l'importation enfin la déforestation importée et ça c'est important aussi en termes j'allais dire d'impact global donc c'est toutes ces questions là qui aujourd'hui dans le conseil l'adaptation de nos modèles de production sont fondamentales et comme acteur coopératif vous savez qu'on représente aujourd'hui 40% de l'agroalimentaire ça a forcément un impact aussi dans l'adaptation de nos outils et j'ajoute quand même un sujet dont on parle pas ou dont on parle peu on est aussi dans des métiers pour lesquels on est en vraie crise de vocation crise de vocation que ce soit à la production agricole ou même que ce soit dans nos entreprises donc on aura aussi un énorme défi qui sera celui d'accompagner la modernisation la modernisation de nos outils au sens où on sera capable d'accueillir en ayant des métiers qu'on ait rendu moins pénibles que ce soit à la production agricole moins contraignant que ce soit à la production agricole ou que ce soit dans certaines tâches qui sont des tâches pénibles dans nos entreprises ça c'est des défis collectifs la souveraineté alimentaire de notre pays en dépend c'est à dire qu'on a une on est dans une période où il faut que nous soyons collectivement capables de prendre les décisions qui nous donneront les moyens de réussir l'ensemble de ces défis Christian Lambert parce qu'on va arriver à la conclusion dans quelque temps qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les filières d'élevage français par ordre de priorité d'abord il faut il faut des éleveurs il faut des éleveurs c'est peut-être la première des priorités voilà il n'y aura pas il n'y aura pas de souveraineté sans agriculteur il n'y aura pas de souveraineté sans élevage il y a des zones qui sont qui ont tous les atouts pour faire de l'élevage il faut retrouver un message positif plus qu'il ne l'est aujourd'hui sur l'élevage indéniablement ça passe par la rémunération des agriculteurs bien sûr mais aussi les conditions de travail le sens de nos métiers on dit très souvent et je participe à des groupes de réflexion justement sur le travail avec des grandes entreprises qu'est-ce qu'il faut pour attirer parce que je peux dire que Danone se posent absolument les mêmes questions comment attirer des gens tout le monde cherche des jeunes pour travailler ils veulent des métiers de sens nous nous avons des métiers de sens des métiers de création des métiers du vivant qui ont des avantages et qui ont des inconvénients pas plus que certains pas moins que d'autres ça dépend comment on les conduit je suis d'ailleurs sûre que dans la salle beaucoup beaucoup d'entre vous avaient déjà mis en place beaucoup des pratiques qui ont été présentées ici synthétisées on ne part pas de rien et beaucoup d'agriculteurs ont déjà mis en place dans leurs exploitations des adaptations qui génétiques qui de conduite de raccourcissement d'intervélage intervélage de systèmes foragers la nouvelle PAC qui oblige à la diversification de l'assolement va aussi amener des nouvelles cultures pourquoi pas plus de fèvrol plus de lin plus d'etc alors pas tomber dans le syndrome médiatique il n'y a aucun truc en tête pourquoi vous ne faites pas du sorgho à la place du maïs un journaliste qui ne m'a pas posé cette question dix fois l'année dernière pendant la sécheresse mais il y a plein d'autres plantes qu'on peut cultiver au niveau européen nous nous travaillons surtout à mettre en avant que dans tous les textes européens en préparation on parle bien de développement durable et de soutenabilité sustainability c'est à dire c'est les trois piliers il faut que ce soit soutenable économiquement environnement et socialement et ça les trois sont importants il faut que les décisions prises soient basées sur la science donc c'est des études d'impact je le dis au niveau européen je le dis aussi au niveau français quand on sait qu'on va avoir à Rennes le climat de Toulouse alors ça a des bons côtés pour l'apéro le soir mais quand même c'est plus compliqué en termes de culture et pour l'élevage et dans la loi d'orientation et le pacte surtout qui est en prévision il est prévu comme le diagnostic carbone était gratuit pour les jeunes agriculteurs il est proposé de faire un diagnostic climat à 360 degrés je dis à tous les jeunes présents dans la salle à tous ceux qui conseillent les jeunes à tous les futurs sédants c'est quelque chose d'extrêmement important dans sa vie on ne fait pas dix fois ces bâtiments je peux dire qu'en production de granivores et puis les laitiers qui reviennent faire la traite tous les soirs les bonnes conditions de travail en bâtiment d'élevage quand on y passe du temps c'est aussi quelque chose d'extrêmement important je vous dis ça parce que moi j'ai fait la traite pendant sept ans dans le Cantal dans un bâtiment qui n'était pas adapté quand on transpire dur et qu'il y a beaucoup de vaches à côté c'est pas le moment le plus agréable de la journée quand même il faut se le dire et c'était bien avant le réchauffement mais j'étais plus au sud et enfin dire aussi que je crois que nous avons aussi des possibilités de monétiser certains atouts de l'agriculture on a parlé vite fait de France Carbon Agri on a transformé au niveau de la FNSEA France Carbon Agri Association en une SAS les filières d'élevage ont été pionnières les AS d'élevage ont été pionnières en 2015 moi je me vois encore à l'Elysée avec Bruno Du Fayet et sa bande présentée au président de la République de l'époque en 2015 et à Nicolas Hulot qui à l'époque n'était pas ministre qu'est-ce qu'on faisait et lancer Cap 2ER sur la base de bif carbone carbone dairy comme quoi les études prospectives ça sert et c'est de là qu'est né Cap 2ER on a eu le label bas carbone reconnu par Madame Born qui n'était pas la plus facile des ministres de l'écologie puis les filières végétales grandes cultures ont leur label bas carbone aujourd'hui on a transformé l'association en une SAS et on a des centaines de tonnes de carbone à vendre qu'on vend aujourd'hui et qui viennent dans la poche des agriculteurs la coopération nous a rejoint le Crédit Agricole nous a rejoint les jeunes agriculteurs sont là on a une autre SAS qui s'appelle Epiter où on vend de la biodiversité qui fait de la biodiversité ? Nous les agriculteurs des prairies des aménagements du sain-foin dans les prairies c'est bon pour le microbiote des brebis c'est bon pour la biodiversité pour les abeilles ça se vend nous on le quantifie et Epiter fait des devis je vais la semaine prochaine non la fin du mois je vais dans le Finistère parce que Ecomiam qui a été challengé rappelez-vous Daniel Sauvager qui a été challengé sur ses pratiques d'industrielle a fait des oasis de biodiversité dans certains espaces pour montrer ce que l'agriculture est capable de faire la RSE vers laquelle vont beaucoup d'entreprises ils cherchent des solutions elles sont chez nous elles se payent aujourd'hui et bien monétisons ça aussi il n'y a pas de scrupules à faire tout cela et puis dernier point je crois que encore hier Madame Borde dans sa réponse sur l'élevage a dit nous ne voulons pas signer Mercosur ok le dire c'est bien aller jusqu'au bout parce qu'à Bruxelles ça avance parce que certains pays ont très envie de le faire alors on va prendre des questions de la salle ça ne peut pas vous parce que c'était intéressant aussi de faire des parallèles juste sur l'Irlande vos priorités les actions pour soutenir les filières d'élevage chez vous vous voulez hiérarchiser de quelle façon et si vous souhaitez poser des questions commencez à lever la main pour qu'un micro arrive jusqu'à vous merci alors effectivement j'ai un parti pris là-dedans mais je pense que la génétique peut vraiment vraiment accélérer les choses et c'est en fait en Irlande c'est ça qu'on a démontré il faut le démontrer la génétique c'est pas intuitif à n'importe qui surtout quand on parle au gouvernement on l'a démontré au niveau du gouvernement irlandais et maintenant le gouvernement irlandais soutient les actions génétiques ça c'est important et là maintenant pour les actions futures je rejoins le petit film parce que c'est dans l'esprit d'Eliance ce qu'ils vont faire aussi c'est la génomique la génomique c'est un outil absolument fantastique pour accélérer le progrès génétique avant pour avoir un progrès génétique il fallait compter une dizaine d'années maintenant on réduit ça sur 3 ans 2 ans on peut choisir un taureau même quand il est on choisit un taureau et donc les programmes irlandais maintenant sont axés là-dessus au néogénétique c'est génomique c'est génotyper le maximum d'animaux il y a un programme pilote depuis 2 ans où les veaux tous les veaux qui naissent seront génotypés et ça ça fait une capacité de pouvoir retourner une situation extrêmement importante avec une échelle de temps avec une échelle de temps encore une fois juste pour finir l'exemple typique et c'est pour ça que je dis que ça peut se faire en lait tout le monde le sait si vous êtes éleveur laitier la fertilité de la hache laitière était plombée et c'est pas l'alimentation qui l'a relevée c'est pas non c'est la génétique qui l'a relevée merci beaucoup deux questions allez-y et puis après une question au fond allez-y je reprends la parole petite patrie pour Eliance et je m'adresse en effet à Thierry Pabiot pour aller dans le sens de la génétique on voit qu'il y a une certaine urgence dans tous les cas on voit qu'on a des outils tels que la génomique pour essayer d'accélérer les choses vous en Irlande vous avez aussi une expérience de longue date autour du croisement quand on combine croisement et génomique est-ce que ça permet d'aller plus vite est-ce qu'on voit déjà des impacts par rapport à l'adaptation au changement climatique oui je dirais que oui parce que dès qu'on parle croisement on s'enlève des barrières on se permet de sélectionner des taureaux de n'importe quelle race et c'est plus difficile au niveau d'un éleveur c'est une autre mentalité adaptée mais les éleveurs s'adaptent très très vite à ça et je pense effectivement croisement plus génomique on accélère encore allez-y je vous en prie Laurent Journeau directeur de France Génétique Élevage pour donner une idée en ratio de ce qui se passe en France aujourd'hui et en Irlande tu peux nous donner combien de génotypages sont faits chaque année et qu'est-ce que ça représente comme pourcentage de la population en contrôle de performance en Irlande s'il te plaît oui bien sûr alors en ce moment si on parle en ce moment à mon avis cette année on va en avoir environ je pense 500 000 la population c'est 2 millions d'animaux lait et viande et si on se projette dans quelques années je pense qu'on aura 2 millions par an enfin 1,6 million parce que je sais tel 10 millions et là il y a toute l'équipe qui est en train de calculer ce que ça va représenter allez-y oui Thierry Le Maire producteur de lait en Normandie littoral Normand Allianz on nous a expliqué tout à l'heure qu'on travaillait un peu en silo en France ou ailleurs mais je perçois aussi c'est que dans le monde agricole en France on est également aussi en réflexion en silo là on est sur une réflexion autour de l'élevage hier on était sur les 40 ans d'un grand groupe plutôt culture voilà de façon spécifique est-ce qu'il y a n'y aura-t-il pas un manque de synergie ou de convergence en termes de réflexion en termes de posture pour peser un peu plus vis-à-vis du gouvernement ce que Christiane a mis en avant que voilà on réagissait de façon très court-termiste et comment s'organiser pour être plus présent pour peser un peu plus dans les décisions nationales européennes au niveau de la profession agricole déjà pour faire travailler toutes les espèces animales ensemble c'est pas simple hein quelques exemples sur la directive IED par exemple sur le carbone aussi on entend des choses bizarres aujourd'hui c'est un petit peu c'est un peu un mal français quand même en Irlande certes plus petit pays certes plus uniforme dans ces productions je pense qu'ils ont davantage réussi je pense que nous y gagnerions en France aussi peut-être l'aspect il y a différents aspects qui pourraient nous aider à le faire d'abord c'est la nécessité lutte contre le changement climatique et les solutions venant de la nature mais venant aussi du végétal pour l'animal et de l'animal pour le végétal parce que dans les réflexions sur la future PAC le commissaire européen parle de plus en plus des exploitations mixtes qui présentent beaucoup d'avantages ça veut dire les fermes de polyculture élevage dans son esprit en Pologne fermes mixtes ça veut dire polyculture élevage parce qu'on fait le constat aussi au niveau européen qu'il y a quand même une régression de l'élevage que c'est un vrai problème la perte de l'élevage pour certains territoires mais c'est en France aussi on l'a vu à l'échelle de 40-50 ans les zones intermédiaires qu'il y avait avant de l'élevage qui n'en ont plus des sols qui se sont appauvris faute de matière humique, organique etc ne reproduisons pas les erreurs du passé et dans un contexte de guerre tel qu'on l'a aujourd'hui est-ce que demain on va faire business as usual avec la Russie en continuant à aller acheter des engrais à la Russie à la Biélorussie qui ne se comportent pas très bien non plus peut-être pourrions-nous aussi de cette façon-là alors moi je vois des organisations de conseils comme les vôtres étant en capacité d'eux je vois les chambres d'agriculture porter ces réflexions-là mais je le dis aussi même par rapport à la défense de l'élevage sujet sur lequel je me suis beaucoup engagée avec Étienne Gagnuron entre autres et je vois Stéphane de Villers ici on avait beaucoup travaillé à chaque fois qu'il y a une occasion ils nous vont se tirer la bourre quoi et puis c'est les interprètes d'un côté les entreprises de l'autre pour mettre tout le monde dans la même salle je peux dire qu'il faut de la salive et de l'énergie allez un mot oui moi je voudrais sans doute un peu décaler par rapport à la question mais la question m'y amène et je ne l'ai pas dit dans mon intervention mais j'avais un peu prévu je pense que le changement de paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui va forcément nous conduire aussi à des changements profonds en termes réglementaires et il y en a un de mon point de vue qui a construit les 30 ou 40 dernières années qui n'est plus le bon qui m'amène forcément enfin qui m'amène souvent de temps en temps à dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que l'alimentation et l'agriculture ne peuvent pas être l'arrière d'ajustement du budget des ménages mais c'est le droit de la concurrence parce que le droit de la concurrence tel qu'il est fait aujourd'hui nous oppose parce que le droit de la concurrence privilégie je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de l'intérêt du consommateur mais le droit de la concurrence privilégie exclusivement aujourd'hui l'intérêt du consommateur sans se préoccuper de savoir s'il détruit son emploi s'il détruit son environnement s'il détruit le cycle de la vie donc c'est de ça dont il va falloir qu'on parle moi je pense que je le dis maintenant aux représentants politiques d'une manière générale il va falloir se pencher sur le droit de la concurrence français et européen parce que ce droit de la concurrence il est aussi dicté d'abord dicté par les règles européennes et si on n'a pas le courage de revenir sur le sens du droit de la concurrence à mon avis on passera à côté d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets fondamentaux et qui sont ceux qui nous préoccupent aujourd'hui par rapport aux solutions sur le changement climatique et c'est vrai aussi pour le commerce international parce que le Mercosource il y a 30 ans qu'ils ont commencé à en discuter il n'y avait pas eu la COP21 il n'y avait pas le réchauffement climatique on ne parlait pas d'empreintes carbone aujourd'hui faire venir des produits de n'importe où dans la planète sans tenir compte de l'empreinte carbone ce n'est pas complet par rapport à ce qu'on doit faire donc là aussi ça doit être revu Thierry Kaki avant qu'on donne le micro à Christian Wich je voudrais réagir à la question avec un angle différent pour retourner à la proposition ce n'est pas dire comment on peut travailler ensemble vous n'avez pas le choix il va falloir travailler ensemble pour une simple et bonne raison c'est que les territoires dans lesquels vous êtes où nous sommes vont évoluer sous l'influence du changement climatique et peut-être qu'une production qui aujourd'hui est très favorable dans telle région va devoir se déplacer et bousculer et donc ça va nous obliger collectivement à repenser la géographie agricole de la France alors c'est d'autant mieux qu'on l'aura anticipé c'est pas simple j'ai dit ça j'ai pas trouvé la solution mais en tout cas on ne peut pas se permettre de rester figé avec le statu quo et donc effectivement et c'est d'autant plus peut-être faisable qu'il y a une anticipation et que ça se fait en bonne concertation alors comme a dit Christian Lambert c'est pas simple de mettre tout le monde dans la salle on l'a tenté au niveau du Varenne donc pour un simple exemple on a demandé des contributions écrites en préambule au thème 2 du Varenne les contributions sont arrivées en silo comme vous disiez chacun dans son canal il y a eu très peu de contributions transversales il y a eu l'actia par exemple a fait des choses au titre des filières d'industrie agroalimentaire mais il y a très peu de choses qui sont sorties transversales chacun y est allé avec ce qui est normal à ce stade ses préoccupations je pense que ça c'était l'état initial si on veut avancer il faut aller un cran plus loin et se mettre dans des projections et d'où l'intérêt des diagnostics territoriaux qu'évoquait Frédéric Vaud de se dire dans ma région dans mon département et c'est aussi important le diagnostic qui a été évoqué pour les jeunes qui vont s'installer je crois que c'est Christian Lambert qui le disait ce diagnostic climat il est indispensable pour le futur parce que l'agriculture de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui et ça ne sera pas les mêmes territoires et les mêmes productions donc c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas dans 5 ans et c'est peut-être je ne dis pas qu'il est trop tard mais c'est le bon moment pour le faire et il faut donner le momentum et que tout le monde soit embarqué bien sûr aux acteurs de terrain et aux consommateurs une dernière intervention vraiment la dernière dans la salle oui pour Thierry où est-ce que vous êtes sur l'eau tout à l'heure tout à l'heure justement vous m'avez un peu carrément quand vous disiez qu'il faut aller laisser partir l'eau je me suis pas présenté Jean-Yves Rousselot éleveur Caprin dans les Deux-Sèvres et le but principal des bassines justement dans les Deux-Sèvres c'est bien de capter ce surplus d'eau pour justement ramener une diversité et maintenir l'élevage une étude récente justement en Vendée où les bassines se sont faites déjà il y a depuis 15 ans montre que grâce à ces bassines on a pu garder cette diversité de cultures de l'élevage et qu'aujourd'hui la biodiversité n'est jamais aussi riche donc j'aimerais qu'à un moment donné aussi on puisse parler de ça et que nos politiques aussi en prennent une vraie conscience et qu'à un moment donné aussi on sache sanctionner je veux pas qu'on se quitte sur un malentendu j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de retenue d'eau j'ai dit qu'il fallait quantifier ce que l'on peut prélever ce que l'on doit prélever en fonction de ce qui est nécessaire au fonctionnement des milieux et ce que vous me dites ne va pas contre ce que j'ai dit je pense pas et par contre où là je vous rejoins et je pense que c'est là il y a un effort collectif à faire et aussi dans les futurs projets ça revient sur la question aussi de Christian Lambert sur le thème 3 du Varenne c'est quel est le projet de territoire que l'on souhaite adosser à ces ressources en eau supplémentaires et pas retourner et pas commencer à se dire il faut de l'eau et après qu'est-ce que je fais je pense que c'est en raisonnant de manière un peu inverse on évoquait le cas espagnol où on a eu une politique de l'offre qui a été pilotée pendant longtemps on fait des réserves on stocke de l'eau et après on fait un peu entre guillemets ce que l'on veut on voit que ça les a menés dans un système qui est actuellement pas forcément très durable ou soutenable et donc d'avoir une logique de dire quel est le projet de territoire effectivement en termes de diversification de maintien d'une diversité de co-bénéfice pour la diversité biodiversité le tourisme etc c'est ça les projets de territoire pour la gestion de l'eau c'est les PTGE ils sont très bien et effectivement il va falloir de l'eau à un moment donné pour alimenter et donc c'est là que se posent les questions mais à la limite la question de l'eau doit venir je ne dirais pas totalement après mais ne pas être l'ordre 1 de la discussion c'est le projet de territoire et pour faire ça on a besoin de et c'est là que ces outils qui permettent de dire on peut prélever 10% 15% 20% d'un volume et moi je parlais des volumes d'écoulement pas des nappes c'était des autres surfaces c'est là que ça prend son sens parce que là on a une vraie idée de la valeur ajoutée pour le territoire et du projet de territoire qui est un projet collectif donc on n'est pas en opposition mais il faut le temps pour en discuter c'est exactement ce qui avait été voté après des mois et des mois de discussion avec Thierry Boudot et tout le travail qui a été fait qui avait trouvé un accord et puis qui est contesté aujourd'hui c'est à dire qu'il faut aussi dans notre pays que l'état fasse respecter quand des décisions sont prises quand des référendums sont votés pour pas laisser libre cours à ceux qui viennent imposer par des actes militants ou violents le contraire de ce qui a été construit consensuellement et là c'est un autre sujet mais c'est un défi dans le sujet mais qui est tout à fait lié Christian Vich va nous rejoindre pour la conclusion vous l'applaudissez vous applaudissez tous les membres et les participants de cette table ronde merci beaucoup monsieur le directeur scientifique agriculture défi quasi impossible à relever une dizaine de minutes pour synthétiser ce qui a été dit cet après-midi et puis se mettre quelques perspectives à venir évidemment au niveau de l'élevage merci merci beaucoup vous avez eu l'élégance de ne pas dire depuis combien de temps j'étais à Inrae comme ça comme vous avez cherché à le faire pour mon camarade depuis un temps certain faites attention j'ai la date vous avez la vraie date mais ne la divulguez pas s'il vous plaît d'abord il faut toujours être poli donc faire des remerciements remerciements pour l'organisation bravo pour la programmation bravo pour les interventions et la table ronde de qualité extrême très dense et sur un sujet qui n'est pas facile quand on écoute Jean-Marc Jancovici c'est un peu déprimant quand même à un moment donné j'ai dit à Dominique qui était à côté de moi si on allait se prendre une bière voilà on est resté quand même les bières sont mousses maintenant pour limiter le CO2 bravo aussi pour le film ça va devenir plus très bien en fait mais j'étais en Suède la semaine dernière ils font des bières sans alcool sans gluten enfin bref c'est de l'eau quoi ça s'appelle bravo pour le je suis en train de manger mon temps c'est ça qui n'est pas bien bravo pour le film aussi qui nous a été présenté en un temps très court ça montre en fait tout ce qui a été fait en fait c'est intéressant de savoir sous quelle configuration ces différentes thématiques qui ont été montrées sont apparues est-ce qu'on est déjà dans une logique comme le disait Jean-Marc Jancovici à la fin d'inversion de priorité et ce qui me semble il y a deux points qui me semblent importants à souligner c'est que de fait il y a beaucoup d'émergences récentes dans ces projets là et pour avoir été pendant très longtemps le président du COS de l'ACTA où on regardait tous les projets RIGD qui étaient proposés on a vu apparaître à partir de la en gros la COP de Paris une vraie inflexion dans ces changements là puis dernier point qui me semble extrêmement important de souligner dans ces projets c'est l'importance extrême de la dimension européenne et je pense que cette dimension là il ne faut jamais la perdre des yeux je reviendrai tout à fait à la fin sur cette question alors le seul remerciement que je ne ferai pas c'est de m'avoir invité à faire la conclusion parce que je trouve ça c'est toujours une forme de défi vous avez tous entendu exactement la même chose que moi et je suis censé dire quelque chose d'intelligent donc je vais essayer de ne pas être totalement à côté de la plaque et de faire quelque chose d'à peu près compréhensible sur ce sujet là alors j'avais envie de faire une conclusion en deux parties et donc je vous annonce les deux parties d'abord une réflexion sur la destination de voyage et une réflexion sur l'ambition qu'on doit avoir réflexion sur la destination quelques mots qui ont été utilisés ce qu'a dit la députée européenne nous devons être au rendez-vous du climat et sans distorsion donc il n'y a pas il n'y a pas de questions à se poser et comme le disait Jean-Marc Jancovici le tiers d'un gros problème ça reste un gros problème j'aime bien cette phrase là et donc on est face à un énorme problème et on doit s'y attaquer en fait on agit pas la peine de se poser des questions il faut y aller on agit dans un cadre qui est celui des limites planétaires maintenant on a trouvé un terme plus joli que ça qui s'appelle safe and just operating space enfin bref il faut y aller on n'ira pas voir ailleurs le temps qu'il fait chose amusante d'ailleurs une des dernières assemblées générales d'Alice je crois que c'était la dernière d'Alice il y avait un journaliste qui avait passé son temps à interroger les gens sur le transhumanisme et en fait le transhumanisme n'a comme seul objectif d'aller voir ailleurs le temps qu'il fait d'aller sur une autre planète et je me dis mais il y a une forme de récurrence quand même de préoccupation chez les responsables de la génétique animale et des systèmes d'élevage non c'est une plaisanterie mais c'est intéressant puis à l'époque on m'avait déjà demandé de faire la conclusion aussi donc c'est pour ça que je m'en souviens donc il y a un énorme défi devant nous et l'ampleur elle saute aux yeux et dans les bouquins que moi j'aime beaucoup alors ça va faire sourire Claire Rogel Gaillard qui est dans la salle parce qu'on en a parlé à l'heure du déjeuner il y a un bouquin dont je vous recommence la lecture c'est très facile pour s'endormir en fait comme vous le lisez il y a un bouquin d'un philosophe qui s'appelle Pierre Charbonnier il est intervenu pas mal de fois sur les ondes des radios nationales et qui a écrit un bouquin en 2019 qui s'appelle Abondance et liberté et qui est extrêmement intéressant en montrant que compte fait on a gagné du temps libre parce qu'à un moment donné on a eu accès à une ressource énergétique fossile extrêmement extrêmement forte et largement disponible et donc de fait on a gagné du temps disponible donc on a gagné des libertés et la question qui se pose c'est comment on fait maintenant et en fait si vous tirez ce livre jusqu'au bout en fait vous voyez et ça rejoint à une question qui a été évoquée pendant la table ronde en fait on ne paye pas le vrai prix de notre alimentation parce que d'une certaine façon on ne paye pas l'énergie fossile on ne paye pas l'impact et donc en gros on récupère ce que le passé a fait pour nous les quelques centaines de millions d'années d'évolution qui ont permis le stockage de cette énergie et d'une certaine façon on emprunte à la génération d'après la capacité à faire et pour tous ceux qui savent qu'ils ne payent pas leurs intrants et qu'ils empruntent sans avoir à rembourser on ne paye pas le vrai prix et je pense que dans tout ce que l'on doit faire et ça rejoint une partie de la question qui a été évoquée tout à l'heure en termes de quel prix payer je pense qu'il faut rendre ça visible et aujourd'hui on ne le fait pas et donc c'est un vrai défi et donc lisez Pierre Charbonnier trentaine d'euros ça vaut beaucoup plus que toutes les boîtes de médicaments pour vous endormir et puis dernier point autour de ce défi là c'est ce que disait Thierry tout à l'heure Thierry Caquet l'immobilisme n'est pas une option c'est ni un courage politique ni une option il faut y aller et on est clairement dans une situation où on a tous qu'une seule envie c'est de dire une minute de plus monsieur le bourreau donc on va continuer comme maintenant alors ça c'est on peut dire ça dans la vie de tous les jours et en termes de science on appelle ça une situation de verrouillage sociotechnique où en gros tout le monde est à l'état d'équilibre autour d'une situation qui consiste en fait à continuer comme on fait aujourd'hui et cette situation là ne peut pas durer et quand vous regardez en fait quels sont les leviers pour bouger pour sortir d'une situation d'un système dit verrouillé en équilibre sociotechnique donc en équilibre et bien en fait il n'y a que trois choses il y a une innovation majeure et en fait on a bien vu qu'il n'y en a pas des tombeaux mais on peut y réfléchir j'y reviendrai après il y a un changement de cadre d'exercice au cadre politique et qui fait que l'équilibre ne peut plus exister et puis le troisième vous faites rentrer quelqu'un de nouveau dans l'histoire et à ce moment là l'équilibre d'avant se déplace et vous pouvez analyser tout ce qu'on a dit à cette zone là et vous allez normalement vous devriez vous retrouver alors qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça il faut s'adapter et réduire les émissions et on doit faire les deux et en fait on a passé beaucoup plus d'un temps par le passé dans les décennies précédentes en fait à s'adapter à quelque chose et pas à jouer sur deux leviers on a donc une obligation et de la réflexion et de l'action et avec la particularité sur ce sujet là qui est quelque chose je pense un peu particulier à l'époque que nous vivons qui est qu'on a une tension extrêmement forte entre des biens privés et un bien commun qui est ce qu'est le climat la tension elle n'a jamais été aussi forte que ce qu'elle est aujourd'hui on ne peut pas vivre à crédit on ne peut pas dire après tout peu importe ce qui va arriver sur le bien commun et donc c'est quelque chose d'extrêmement important et la particularité de ce bien commun là il est qu'il est commun avec la génération d'après ce que montrait Jean-Marc Chankovici est intéressant en fait ce que vous voulez maintenant ce que l'on a mis en route va durer pendant un certain temps et donc on a on a déstabilisé un système pendant longtemps mais donc on a la responsabilité de la génération d'après et donc en fait on ne doit pas le réfléchir en termes de culpabilité on doit le réfléchir en termes de responsabilité et je pense que c'est la propriété que l'humain peut avoir c'est de prendre des responsabilités et je pense que c'est au cœur même des responsabilités des fonctions des responsables syndicaux des responsables politiques des responsables d'entreprise comme il y en a beaucoup ici dans cette salle de prendre cet espace cette action là et donc pour faire ça en fait on a besoin et je reviendrai dans ma conclusion d'espaces de construction donc on doit prendre cette tension comme étant en fait la base de la conception des innovations mais comme étant la base de ce que disait Jean-Marc Chankovici de l'inversion des priorités alors je ne dirais pas de l'inversion des priorités c'est de les traiter simultanément parce que si on les inverse encore une fois on s'est pris un peu les pieds dans le tapis et donc pour réussir à faire ça il faut ouvrir le champ le plus large possible et donc se poser la question des effets de fixation que l'on a un effet de fixation c'est de dire de toute façon ça ne peut pas changer donc je vais m'occuper du reste et en fait on est très piégé par ça il ne faut jamais dire vachement quand on est à Eliance et donc c'est intéressant de regarder par exemple si l'ensemble des innovations qui ont été proposées en tout cas elles sont frappées ou pas par des effets de fixation dans l'intervention de la députée européenne il y avait quelque chose qui était amusante elle a dit dans la même phrase en fait il faut avoir l'édition du génome parce qu'effectivement si on n'a pas ça si on dit qu'on n'a pas le droit de fait on crée un effet de fixation mais en fait elle ne voulait pas le faire sur toutes les races elle a dit que les autres c'était vachement bien qu'ils fassent ça sur les angustes elle n'a pas dit après tout si on amenait les angustes ici ça serait peut-être une option non elle n'a pas dit ça donc qu'est-ce que l'on se donne comme le droit de bouger et en fait dans le sujet que l'on a aujourd'hui on doit toucher à tout et y compris même si ça ne va pas alors donc ça c'était la destination après l'ambition qu'on doit avoir pour faire ça l'ambition en fait je pense qu'on ne sera absolument jamais assez ambitieux que ce soit au niveau de la pratique de l'innovation ou au niveau de la recherche on ne sera jamais assez ambitieux vu la taille de la montagne que l'on doit franchir et toute excuse qui est du style oui mais les autres ne vont pas faire c'est une excuse qui est absolument nulle et je pense qu'il ne faut plus jamais l'utiliser c'est un argument qui est non recevable alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un élevage comme l'a dit Thierry honnête ça ne veut pas dire qu'ils n'émettent plus rien c'est-à-dire qu'ils sont dans un système qui arrive à se mettre à l'équilibre c'est ça l'objectif alors on parle de tas d'élevages on a beaucoup parlé des vaches quand même on a beaucoup parlé des vaches qui font de la viande d'ailleurs il ne faut pas lui qu'une fois de temps en temps elles font du lait ce qui n'est pas si mal mais il y a d'autres animaux Christiane dirait il y a des porcs aussi il y a de la volaille même la volaille ça existe et donc en fait on doit traiter toutes ces questions-là ensemble de quels animaux de quelles émissions on parle on a beaucoup parlé méthane alors il faut parler méthane c'est très bien parce qu'à l'échelle du monde ça pèse beaucoup et ça pèse beaucoup à l'échelle du monde parce qu'en fait on a énormément de ruminants qui sont très peu efficaces nous on a beaucoup de ruminants qui sont beaucoup plus efficaces mais le vrai problème pour moi ça ne va pas surprendre mes collègues d'Inray c'est l'azote je pense que l'azote on a un énorme problème parce que les animaux ont une relativement faible efficience protéique et l'efficience d'utilisation de l'azote des végétaux est assez modérée et en fait on en fait rentrer énormément n'oubliez jamais que la première synthèse d'engrais azotés elle date de 1909 sa première utilisation industrielle sa première production industrielle pas du tout à destination agricole c'est 1917 c'est un truc qui a un siècle seulement et en fait aujourd'hui on en utilise 100 millions de tonnes par an c'est un truc monstrueux et c'est le gros du problème et on doit au milieu de tout ça assumer le paradoxe des animaux il ne faut pas dire on n'en veut pas ils ont un paradoxe il permet de stocker du carbone dans les sols ça a été bien dit ils émettent du méthane parce que et ça Jean-Louis Perrault le dit souvent parce qu'ils utilisent quelque chose que nous on n'utilise pas vous mangez de l'herbe c'est pas très efficace voilà et donc ils ne sont pas en concurrence directe avec les humains et puis il y a ce problème du protoxyde d'azote parce que l'efficience des animaux n'est pas bonne je l'ai dit mais celle des humains dans cette salle à l'exception des femmes des femmes enceintes elle est de zéro en fait notre efficience azotée est de zéro sauf pour ceux qui sont en croissance forte mais il n'y en a pas beaucoup mais il ne faut pas l'oublier ce truc là alors vous allez dire on n'a qu'à plus en manger ben non si vous n'en mangez plus dans deux jours vous êtes mort parce qu'en fait vous avez besoin de recycler en permanence en particulier ce qu'il y a dans la boîte crânienne et voilà c'est comme ça mais notre efficience elle est de zéro et puis dernier élément assumer le paradoxe des animaux c'est que s'il n'y a pas d'animaux s'il n'y a pas l'ensemble des structures paysagères que les animaux induisent et bien la biodiversité elle s'effondre ça a été mentionné alors quelles sont les réponses je vois que notre animateur commence à s'inquiéter de mon débordement les leviers ils sont de trois ordres ils sont technologiques ils sont organisationnels ils sont politiques et réglementaires alors la technologie ça a été largement évoqué la génétique la génomique l'épigénétique avec Alliance on a signé il n'y a pas très longtemps un lapcom qui s'appelle Epsilon et c'est vrai qu'il faut le faire à la fois chez l'animal mais aussi chez le végétal et ça rejoint la question des silos qui ont été évoqués tout à l'heure cherchez moi un seul programme de sélection où on améliore un végétal en fonction d'utilisation chez l'animal il y en a un qui a été fait mais un jour presque par excuse sur le colza donc il faut qu'on arrive à hybrider ça beaucoup plus et puis il faut accepter encore une fois par effet d'éviter les effets de fixation accepter l'ensemble des technologies il ne faut pas dire a priori qu'une technologie n'est pas bonne deuxième élément qui a été très peu évoqué on a beaucoup regardé l'histoire à hauteur d'hommes ou à hauteur de femmes en fait ce qui est la cause de tous nos problèmes c'est l'échelle microbienne ou donc la cause enfin la source de nos solutions le microbiote humain on est tous des grands spécialistes aujourd'hui le microbiote des animaux il y a un travail qui est conduit et c'est le microbiote des animaux qui est à la base de la capacité digestive et à la base de l'émission de méthane et c'est pour ça que comme le disait Thierry tout à l'heure on peut mettre des composés qui vont venir jouer sur cette flore microbienne il y a des microbiotes sur les plantes c'est ça qui va assurer leur nutrition et c'est ça qui va faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de leur apporter des tombeaux d'azote s'ils sont plus efficaces et leur apporter des tombeaux de phosphore et puis dernier élément le protoxyde d'azote c'est pas parce qu'on a posé un gramme d'azote à la surface du sol c'est parce qu'en fait il y a des bactéries qui passent leur temps à faire de la qui sont des bactéries qui fonctionnent en anaérobiose qui sont dans le sol qui tirent leur énergie du fait qu'elles métabolisent de l'azote réactif et puis rouler jeunesse et c'est une apparition qui est relativement récente qui a quelques centaines de millions d'années dans l'histoire de l'évolution des bactéries voilà elles ont trouvé une nouvelle source pour coûter et en fait il faut je pense je l'ai déjà dit en directorial Edwige va me faire un clin d'oeil mais comment on arrive à aller beaucoup beaucoup plus loin dans ce que l'on peut tirer du fait qu'on découvre ce microbiote que le microbiote il est totalement en interaction avec l'animal ou la plante qui le porte ou l'humain et que ça conduit au concept d'olobion je pense qu'il y a vraiment beaucoup à tirer troisième levier d'innovation rassurez-vous je vais accélérer c'est tout le digital on l'a mentionné un petit peu le digital c'est la capacité que l'on a à décider parce qu'on a toute l'information et donc le digital comme façon de réduire la symétrie d'informations c'est modéliser les courbes de Jean-Marc Jancovici c'est de la modélisation c'est du digital et puis c'est identifier des solutions créer des solutions l'intelligence artificielle créative elle est générative comme on veut dire elle permet de contribuer à ça aussi dernier élément c'est la problématique énergétique ça a été évoqué et je pense qu'elle fait partie de l'ensemble de l'histoire parce qu'on voit bien que la part de CO2 dans les courbes qui étaient montrées au début est absolument massive et pour une énorme part de ça c'est de l'énergie on a aujourd'hui des champs nouveaux qui apparaissent que ce soit l'électrique le photovoltaïque l'éolien la production d'hydrogène il ne faut pas oublier qu'on a parlé de nucléaire et d'eau et quand on parle d'eau si vous avez une intermittence sur l'eau vous avez une intermittence sur l'énergie nucléaire cette année on a débrayé en 2022 ça risque d'être encore pire en 2023 je ne sais pas monsieur le préfet il faudra nous dire on risque de devoir débrayer des réacteurs simplement parce qu'il n'y a plus d'eau pour les refroidir et donc on a découvert que le nucléaire était une énergie intermittente et puis l'énergie énergie et machinisme ça fonctionne ensemble et tout à l'heure il a été évoqué une question qui est extrêmement importante c'est la pénibilité du travail n'est pas quelque chose d'acceptable par essence et la réponse à la pénibilité du travail est souvent la machine et elle a été elle a été beaucoup créée par rapport à ça et les technologies elles sont amenées et c'était dit tout à l'heure par Dominique à être combinées avec une très forte dépendance aux conditions locales et c'est sans doute ça la vraie difficulté que l'on a c'est comment on imagine des choses qui sont utilisables par tout le monde il faut des moyens pour le faire il faut aussi accepter la complexité deuxième levier c'est les innovations organisationnelles en fait on doit apprendre à accepter les risques et les variations interannuelles c'est sans doute le point un des points les plus délicats comment on fait on a aujourd'hui on est face à un défi on a passé notre temps à améliorer l'efficience globale et donc on a fait des courbes d'optimisation typiquement ce que Thierry disait sur la génétique animale en fait on tire des fils et puis ça y va et on doit en même temps améliorer la résilience et bien en fait ça ne marche pas ensemble en général l'augmentation l'amélioration de la résilience c'est l'augmentation de la diversité des productions et bien ça ne marche pas ensemble et donc on a des choix à faire autour de ça dans les diversités de production c'est l'exemple des dérobés donnés par Dominique c'est les fermes de polyculture et élevage que Christiane a mentionnés et en fait cette question là on doit la combiner avec l'efficacité mais on doit aussi combiner avec la charge mentale parce que plus vous avez de choses à gérer quand vous êtes agriculteur comme dans notre vie de tous plus on a de choses à gérer plus c'est compliqué et plus la charge mentale est importante et donc on a tendance à sortir de ça dans les innovations organisationnelles il y a la question des chaînes logistiques qui ont été mentionnées ne pas oublier que notre intensification elle s'est faite en recherchant des économies d'échelle et que les économies d'échelle elles sont passées par les chaînes logistiques en passant les chaînes logistiques il y a les bateaux qui se rendent dans les chaînes logistiques vous avez vu les chiffres tout à l'heure en fait c'est les chiffres ils sont faux qui ont été donnés sur les bateaux en fait c'est l'énergie primaire et on n'intègre absolument jamais dans ces coûts là le fait que les bateaux brûlent du fioul lourd c'est à dire ils brûlent tout l'azote résiduel dans le pétrole parce que sinon on ne saurait pas quoi en faire et donc on a dédouané par le passé par des accords internationaux les bateaux de ce coup là bon bref c'est pas très grave et donc il y a des choses à inventer et il y a des choses à accepter et dans les innovations organisationnelles il y aura l'évolution de la consommation qui sera absolument inévitable penser à l'échelle des territoires et puis le penser aussi avec les entreprises ça a été mentionné les questions de RSE dernier point c'est l'innovation politique et réglementaire il a été mentionné quelque chose extrêmement important dans la table ronde c'est comment on donne du sens à l'action il n'y aura pas de nouveaux agriculteurs et nouvelles agricultrices s'il n'y a pas le sens de ce qu'ils font c'est la loi d'orientation elle est au coeur de ça celle qui est en cours de discussion sur l'autorité du ministre et c'est aussi à la base du sens de l'action que se trouvera le dialogue avec la société la société elle ne peut accepter quelque chose dans le monde agricole que si elle partage le sens de l'action deuxième dimension politique et réglementaire ça a été mentionné c'est des cadres réglementaires anciens que l'on a construits pour d'autres raisons Dominique Chargé mentionnait le droit à la concurrence mais la PAC elle a été construite à peu près sur la même histoire en fait et si vous devez repenser la PAC à l'aune de ce que l'on a dit aujourd'hui vous ne l'écrivez pas du tout de la même façon et puis le Green Deal alors peut-être que je ne suis pas toujours enfin des fois on est très souvent d'accord avec Christian mais des fois pas toujours et je pense que le Green Deal il est extrêmement utile il faut peut-être le corriger mais il faut surtout le rendre extrêmement ambitieux et partagé et sans doute le revisiter mais certainement pas le revisiter à la baisse puisque c'est quasiment le seul endroit où vous vous retrouvez avec un objectif chiffré et dès que vous avez un chiffre vous pouvez contester le chiffre mais au moins vous avez les directions de l'action et puis dernier point dernier point dans le Green Deal c'est qu'il y a Green mais il y a surtout Deal et en fait un Deal en anglais c'est faire un contrat et en fait la question que l'on a autour de ça c'est la question du contrat social autour de l'agriculture de l'alimentation et de l'environnement c'est bien ce qu'il y a aujourd'hui devant nous c'est la question du contrat social qui est posé voilà j'ai fini donc notre animateur préféré a dit ouf il a enfin fini mais quand même mais quand même je vais juste redire un mot qu'a dit Jean-Marc Jankovici nous ne sommes pas en mesure de prédire ce qui peut arriver parce que nous sommes en train de vivre une période inédite voilà donc comment on fait et bien en fait je pense qu'il faut faire trois choses le premier c'est qu'il faut maintenir un espace de discussion d'échange et d'orientation de nos efforts comment on crée un lieu comme la discussion de cet après-midi pour le faire de façon extrêmement régulière le film il a montré la quantité de projets si vous les analysez vous verrez qu'ils sont des émergences relativement récentes mais en fait la question et c'est l'importance de ces impacts et de ces espaces en situation d'expérience inédite c'est d'avoir la possibilité d'avoir des bifurcations et des bifurcations récentes et puis dernier point Christiane soulignait que c'était intéressant d'avoir le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire moi ce que je me demande c'est à quel moment on arrivera à inscrire dans les ministères de l'agriculture la dimension climatique au même niveau que la souveraineté alimentaire parce que l'agriculture est pour une bonne part la seule à pouvoir prendre en charge ce défi qui est une responsabilité au regard de la société voire même de l'humanité voilà ce que je voulais vous dire merci beaucoup Christian Vigge merci beaucoup pour cette conclusion monsieur le président on va remercier tout le monde il y a un cocktail qui va être servi au même endroit que celui qui a été pris tout à l'heure pour la partie déjeunatoire il vous reste à remercier tout le monde allez-y monsieur le président bien effectivement merci merci tout d'abord à notre chère marraine d'Eliance Christian merci de ta disponibilité ce jour cet après-midi pour ce sujet aussi important merci à toi Dominique de t'être libéré à Thierry Jacquet à Thierry Pabieux et à monsieur Frédéric Vaud et bien sûr à monsieur le directeur de l'INRAE pour ce mot de conclusion franchement très bien et je pense que tout le monde a pris note de ces éléments merci à toutes les équipes d'Eliance puisque si on fête ce soir l'anniversaire d'Eliance c'est aussi grâce à l'ensemble des équipes d'Eliance et à tout le travail qui est fait par ces équipes à la construction de cette journée merci à toi Gwanael pour la réussite de ce moment important sur l'élevage engagé face au défi du changement climatique vous l'avez compris après la douche froide de Jean-Marc Jancovici nous avons mais vous le savez le devoir de nous engager nous nous sommes déjà engagés nous avons déjà engagé des travaux pour une agriculture de solution simplement pour terminer avant de vous inviter au cocktail je vous rappelle que Eliance sont des éleveurs une solution merci beaucoup merci à chacune et à chacun très bon retour à vous et puis avant cela arrêt donc du côté de la salle située juste à côté pour un moment d'échange de partage et de discussion merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous